La séance est ouverte, bonsoir. L'ordre du jour appelle à la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien. Et pour commencer, je donne la parole à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Virginie Lanlot, Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour parler de personnels qui sont essentiels au fonctionnement de notre système éducatif et dont je tiens à saluer l'engagement. Je veux parler des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH. Ces accompagnants, ou peut-être d'ailleurs devrais-je dire ces accompagnantes, car il s'agit pour une immense majorité de femmes, ces accompagnants prennent en effet en charge une mission qui est tout à fait indispensable pour rendre tangible l'école pour tous. École pour tous à laquelle le gouvernement et la majorité de l'Assemblée sont extrêmement attachés. Je tiens à remercier le sénateur Cédric Vial, qui est l'auteur de cette proposition de loi, ainsi que la rapporteure de votre Assemblée, Virginie Lanlot, qui nous ont ainsi donné l'opportunité de débattre de cette question, et je l'espère ainsi de faire progresser la situation des AESH. L'école dans notre pays doit aujourd'hui faire face à un véritable défi. Ce défi, c'est celui de la scolarisation de tous les élèves, de la maternelle au lycée, en tenant compte de l'ensemble de leurs besoins éducatifs particuliers. L'accueil des enfants en situation de handicap à l'école est une question incontournable, et c'est bien à nous tous de permettre les meilleures adaptations possibles pour que ces enfants vivent pleinement leur vie. L'école, nous le savons tous, est le lieu premier de cette solidarité nationale. Cela implique de faire évoluer, là où c'est nécessaire, les formes de l'enseignement, les relations entre les élèves et les professeurs, l'environnement scolaire, voire même le matériel adapté, en un mot, le quotidien de nos écoles et de nos établissements. Mais il est également nécessaire de changer de manière plus profonde le regard que nous portons sur le handicap dans toute sa diversité. Nous devons absolument apporter des réponses à ces jeunes, de sorte que l'institution scolaire remplisse à leur égard la mission qui est la sienne, permettre la réussite et garantir le bien-être de tous les élèves dans leur diversité. Garantir la continuité de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur toute l'amplitude de la journée d'école, en incluant donc le temps méridien, est une nécessité pour favoriser une scolarité sereine autant qu'efficace. C'est aussi un pas supplémentaire en faveur de l'inclusion de tous dans notre société. Ce défi est d'autant plus grand que nous assistons à une progression constante du nombre d'élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en milieu ordinaire et que les professeurs et l'école, plus généralement, a pour se faire besoin d'appui. Il y a aujourd'hui 470 000 élèves en situation de handicap. 470 000 élèves, c'est-à-dire 8% de plus qu'il y a un an, 46% de plus qu'en 2017, ce chiffre est particulièrement notable. Aujourd'hui, nous détectons mieux, nous repérons mieux, nous accompagnons mieux. Cela constitue des progrès incontestables, même s'il reste, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, beaucoup à faire encore. Sur la même période, le nombre d'AESH calculé en équivalent temps plein a augmenté de 62% pour atteindre aujourd'hui 86 502 ETP, ce qui représente près de 140 000 personnes. S'il était encore besoin de souligner l'importance de ce métier pour notre école aujourd'hui, je rappellerai que les AESH sont devenus en termes d'effectifs le deuxième métier de l'éducation nationale et nous prévoyons d'ailleurs de recruter à la rentrée 2024 3 000 ETP supplémentaires d'AESH. Je rappellerai aussi que ce gouvernement et cette majorité ont agi avec force pour que ces personnels soient reconnus comme ils le méritent. C'est pourquoi nous avons revalorisé de manière importante leur salaire, avec une progression moyenne de 26% entre 2021 et 2024, soit 200 euros net de plus par mois. Il s'agit d'un progrès important et attendu et nous en sommes tout à fait fiers. La proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise s'inscrit pleinement dans cette dynamique en prévoyant la prise en charge à 100% par l'État du financement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, en plus du temps scolaire et ce à partir de la rentrée prochaine. En outre, au-delà de la prise en charge des rémunérations, ce texte permettra une simplification de la gestion des personnels du fait de l'arrêt du cumul d'emplois entre États sur le temps scolaire et collectivités sur le temps périscolaire. Cela conduira à une meilleure mobilisation des personnels en fonction de leur emploi du temps et cela permettra en conséquence de renforcer la continuité du temps de l'accompagnement des élèves. En outre, au-delà de la prise en charge des rémunérations et de la simplification, ce texte constitue une avancée véritablement importante. Il devra toutefois, comme l'a rappelé ma collègue Catherine Vautrin lors de sa présentation au Sénat, s'accompagner d'une réforme de plus grande ampleur sur les modalités de prescription, ce qui suppose une concertation avec tous les acteurs concernés et notamment avec les MDPH. Cela suppose aussi de remettre sur le métier les modes d'intervention et d'appui en milieu scolaire de la part des professionnels du médico-social et du paramédical, en prenant soin, bien entendu, de conserver à l'école son rôle central et fondamental de transmission des savoirs et de construction des compétences. Nous devrons tous agir ensemble pour permettre à l'école de jouer pleinement son rôle et à nos enseignants d'exercer leurs fonctions avec tous les appuis nécessaires dont ils ont besoin. Il est de notre devoir collectif de garantir à tous les jeunes, quels que soient leurs besoins spécifiques, une société accueillante et qui sache s'adapter. C'est pourquoi, au-delà de ce texte qui embarque tout le gouvernement, l'éducation nationale travaille d'ores et déjà à une évolution renforcée de la formation de ses enseignants et de l'ensemble de ses personnels. Car au-delà des AESH, c'est bien tous nos personnels qui doivent être accompagnés pour prendre en charge cette réalité nouvelle de l'école pour tous. Il en va de leur bien-être au travail autant que de celui de tous les élèves. Le soutien aux personnes en situation de handicap est donc au cœur de l'action du gouvernement. Et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'école. Nous le savons, le chemin vers cette école pour tous est un chemin que nous voulons et que nous devons à tous nos concitoyens. Il est encore long, mais nous avançons dans la bonne direction. Monsieur le député, je vous le confirme. J'espère, mesdames et messieurs, les députés que l'examen de ce texte saura nous rassembler, car ces enjeux méritent le concours de tous. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est maintenant à madame la rapporteure de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, madame Lanlot, pour une durée de dix minutes. Monsieur le Président, madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, madame la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, chers collègues, Je suis particulièrement heureuse ce soir de vous présenter en qualité de rapporteur la proposition de loi visant à l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien. Cette proposition de loi est importante. Elle est aussi la bienvenue au regard des enjeux pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. En effet, elle doit permettre de répondre aux actuelles difficultés constatées sur le terrain, en particulier dans les écoles, difficultés qui découlent, comme vous le savez tous, d'un arrêt du Conseil d'État de novembre 2020. Par cette décision, le juge administratif, rompant avec la jurisprudence antérieure, a considéré que les temps scolaires et les temps périscolaires relèvent de deux autorités distinctes pour leur prise en charge. L'État pour le temps scolaire, les collectivités locales pour les temps périscolaires. Ces temps périscolaires incluent le temps de la pause méridienne qui est au cœur de la proposition de loi que nous examinons ce soir. La décision du Conseil d'État a créé des situations compliquées pour les élèves, leurs familles, pour les AESH et pour les collectivités. Il est heureux que nous puissions apporter des solutions à travers le présent texte. D'autant que, si nous considérons que les temps périscolaires dépendent des seules collectivités territoriales dans leur organisation et responsabilités, il est admis au travers de cette proposition de loi que le temps méridien est indirectement une compétence partagée collectivité éducation nationale au fin d'éviter les ruptures de parcours du temps scolaire. Au préalable, néanmoins, je souhaite rappeler plusieurs points. En premier lieu, rappeler que cette proposition de loi vient du Sénat à l'initiative du sénateur Cédric Vial que je remercie de sa présence et que je connais bien puisque nous avons siégé ensemble à la commission éducation de l'AMF pendant de nombreuses années. Impliqués depuis de longues années sur les sujets du handicap, nous avons à cœur de porter la même conviction, éviter les ruptures de parcours. On notera que ce texte a été voté au Sénat à l'unanimité ainsi que lors de la commission à l'Assemblée nationale le 3 avril. J'espère que nous réitérerons ce vote dans l'hémicycle. En second lieu, je veux souligner ici que l'ensemble des acteurs que nous avons auditionnés sont tous favorables à ce texte. Les associations impliquées sur le sujet du handicap et les collectivités locales bien entendu, mais aussi les représentants des MDPH. La défenseure des droits également m'a fait part de son intérêt pour cette proposition. Certes, une partie de ces acteurs et moi-même d'ailleurs considère que ce n'est là qu'une étape et qu'il faudra à l'avenir aller plus loin. En effet, il nous faudra aller plus loin. Nos enfants en situation de handicap ne le sont pas uniquement sur le temps scolaire et la pause méridienne. Il nous faut repenser leur parcours de vie notamment par une simplification et une cohérence des notifications des MDPH évitant ainsi aux familles de réitérer plusieurs fois auprès de plusieurs entités que peuvent être notamment les collectivités locales les besoins de leurs enfants. Étant entendu que chaque enfant a des besoins qui lui sont propres qui ne relèvent pas systématiquement de l'aide humaine individuelle ou collective. Mais à ce stade, je ne retiens qu'aucun de ceux que nous avons entendus n'est défavorable à ce texte. En troisième lieu, il faut contextualiser cette proposition de loi qui vient s'ajouter à des textes antérieurs en faveur de l'inclusion scolaire. En dépit des problèmes sur le terrain et des nombreuses difficultés qu'on ne doit pas occulter, il faut reconnaître que depuis la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, la prise en charge des élèves en situation de handicap dans le cadre du milieu scolaire ordinaire a progressé. Le principe de l'inclusion scolaire a été renforcé par les lois successives de 2013 sur la refondation de l'école de la République et de 2019 pour une école de la confiance. Comme chacun le sait, la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans distinction aucune, est inscrite dans les objectifs de l'éducation, au-delà des seuls enfants en situation de handicap d'ailleurs. Même si la pensée collective associe généralement cette scolarisation à ces enfants. La meilleure preuve de la progression de la scolarisation inclusive en milieu ordinaire résulte des chiffres. Depuis 2006, le nombre d'élèves a quadruplé, passant de moins de 120 000 à presque 480 000 enfants à la rentrée 2023. Enfin, le quatrième point que je souhaite aborder a trait à ceux sans qui le principe de la scolarisation inclusive resterait lettre morte. Je veux parler des accompagnants des élèves en situation de handicap, ceux qu'on nomme les AESH. Un métier difficile que nous nous devons de continuer à valoriser par une meilleure reconnaissance au travers d'une appartenance pleine et entière à la communauté éducative, mal rémunérée du fait de temps de travail incomplet, puisqu'en concordance avec le temps scolaire, soit 24 heures par semaine. En dépit de toutes ces difficultés, les chiffres sont cependant parlants. Nous sommes passés depuis 2017 de moins de 53 000 équivalents en plein à environ 85 000 aujourd'hui pour un nombre d'agents estimé à environ 133 700, chiffre qui nous a été transmis par le ministère de l'Éducation nationale. De personnel d'assistance particulière dans les années 80 aux AVS des années 2000, les AESH sont désormais recrutés sur des contrats de droit public pour une durée minimale de 3 ans et ils bénéficient notamment d'un droit à un volet de formation de 60 heures. Cependant, le métier d'AESH reste peu attractif. Comme l'a montré la défenseure des droits dans son rapport de 2022, la précarité de la fonction s'accompagne d'un fort sentiment de manque de reconnaissance du rôle de l'AESH et d'isolement au sein de la communauté éducative. Beaucoup d'AESH regrettent par exemple de ne pouvoir échanger régulièrement avec leur père mais aussi avec la communauté éducative, aussi bien sur les situations à gérer au quotidien que sur leur pratique. C'est aussi une question de rémunération liée notamment à des temps incomplets. Si nous considérons que la communauté éducative ne s'arrête pas au mur de l'école et qu'elle est constituée de toutes celles et ceux qui prennent en charge les enfants sur des temps autres et que de fait l'élève en situation de handicap est avant tout un enfant qui doit pouvoir bénéficier d'un parcours sans rupture, ne nous faudra-t-il pas repenser les missions des AESH accompagnant des élèves en situation de handicap en les élargissant au-delà de l'école pour ainsi devenir des accompagnants des enfants en situation de handicap. Ce contexte et ce constat posé venons-en à la proposition de loi. Que dit-elle et qu'apporte-t-elle exactement ? Premièrement, ce que dit cette proposition se résume en une phrase. L'accompagnement des enfants en situation de handicap pendant le temps de la pause méridienne sera désormais pris en charge par l'État. C'est important. Cela vient clore une séquence d'incertitude et de confusion qui existe depuis plus de trois ans et qui a pu avoir pour effet parfois d'interrompre l'accompagnement des enfants sur le temps méridien. La collectivité n'ayant pas forcément pris le relais suite au désengagement de l'État. Deuxièmement, qu'apporte cette proposition de loi qui vient regrouper sous le même employeur l'État, les AESH intervenant pendant le temps scolaire et le temps de la pause méridienne ? En premier point, pour ce qui concerne les familles, elle tend à favoriser la continuité de l'accompagnement de l'enfant sur le temps de la pause méridienne par un AESH. C'est un enjeu fondamental qu'à l'organisation du système doit avoir pour objectif premier d'assister le jeune et sa famille. Cela simplifiera également la vie des familles qui ne seront plus contraintes de solliciter les deux autorités publiques états d'un côté, collectivités de l'autre, c'est-à-dire constituer deux dossiers. En second point, cette proposition de loi simplifie les choses pour les AESH. Actuellement, ils ont deux contrats indépendants l'un de l'autre avec des problématiques éventuelles de temps de repose si les employeurs ne s'entendent pas dans l'organisation des emplois du temps. La proposition de loi apportera de la clarification avec un seul contrat qui portera sur les deux temps. Elle permettra également aux AESH de tendre vers un temps presque complet en ajoutant aux 24 heures de temps scolaire 8 heures de pause méridienne. Ce n'est pas encore un temps complet, il est vrai, mais on s'en approche. Enfin, troisième point, cette proposition de loi réduira les inégalités de situation sur les territoires, ce qui profitera aux familles et aux enfants. Actuellement, en effet, l'accompagnement diffère selon les communes entre celles qui prennent en charge le temps de pause méridienne, parfois parce que c'est l'État lui-même qui met à disposition à titre gratuit un AESH et celles qui ne prennent pas ce temps en charge. Voilà en quelques mots les principaux enjeux de cette proposition de loi. Néanmoins, je l'ai dit précédemment, ce DEC se doit être vu comme une étape. Cette proposition n'a pas vocation à... J'ai déjà évoqué les difficultés liées à l'attractivité du métier d'AESH, je n'y reviendrai donc pas. Cette proposition, j'en suis persuadée, va dans le bon sens pour les AESH, mais son champ d'action devra être complété. En revanche, je souhaite aborder, avant de conclure, un second sujet qui a trait au MDPH. Actuellement, et cela a été rappelé par les représentants des MDPH auditionnés, il n'y a aucune homogénéité dans les notifications des MDPH concernant un accompagnement sur le temps de la pause méridienne. Certaines MDPH n'abordent pas ce sujet, d'autres font de simples préconisations, d'autres, enfin, font des prescriptions dont on peine à savoir si elles ouvrent des droits opposables, comme c'est le cas pour les prescriptions pour le temps scolaire. C'est selon moi un sujet qu'il faudra travailler dans un avenir proche, notamment afin d'avoir une politique homogène sur tout le territoire. Vous l'aurez compris, engagé depuis plus de 15 ans sur les sujets éducatifs, je considère qu'il nous appartient de dé-siloter l'organisation des temps de l'enfant au fin de lui assurer un parcours de vie sans rupture. Voilà, chers collègues, ce que je souhaitais préciser pour la défense de ce texte qui, j'en suis persuadée, sera trouver une large majorité, voire une unanimité, car c'est là une première étape attendue par les familles et leurs enfants. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La discussion générale est ouverte. Un intervenant par groupe politique pour le groupe écologiste, de M. Rau. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation, Madame la rapporteure, chers collègues, Le service public de l'Éducation veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Ce principe fondamental d'une école inclusive inscrit dans le Code de l'Éducation, nous le partageons. Là où se situe certainement notre divergence avec le gouvernement, c'est sur les moyens mis en place pour rendre effectif le droit à la scolarité des 470 000 élèves en situation de handicap. Car scolariser des élèves en situation de handicap sans l'accompagnement nécessaire, ce n'est pas de l'inclusion. C'est au contraire, une fois de plus, une charge excessive que l'on fait reposer sur les parents, sur les enseignantes et les enseignants et sur les établissements. Pourtant, notre service public d'éducation est national, c'est donc logiquement à l'État de prendre ses responsabilités. La décision du Conseil d'État en novembre 2020 a mis à mal l'organisation déjà fragile de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Il a considéré que la rémunération de leurs accompagnatrices et accompagnateurs sur le temps de la pause méridienne ne revenait pas à l'État mais aux collectivités territoriales. Depuis lors, nous nous trouvons dans une situation ubuesque à tous les égards. Une situation ubuesque en premier lieu pour les élèves qui peuvent se retrouver sans accompagnatrices ou accompagnateurs durant la pause méridienne en dépit de leurs besoins. Cela brise la continuité du service public et met en péril la poursuite de leur scolarisation en milieu ordinaire. Le problème repose alors sur les parents qui doivent soit entreprendre des démarches de demande d'une AESH auprès de la collectivité pour le temps méridien ou bien assurer eux-mêmes cette pause. C'est une source d'inégalité dans l'éducation nationale. Une situation ubuesque pour les AESH qui doivent naviguer entre deux contrats et deux employeurs avec des dispositions salariales différentes. C'est une source de dégradation des conditions de travail déjà précaires pour ces catégories de salariés dans l'éducation nationale. Une situation ubuesque pour les collectivités territoriales qui doivent alors assurer la rémunération des AESH sur le temps méridien en remplacement de l'État. Quand on connaît les contraintes financières des petites communes ou les difficultés budgétaires des départements, comment peut-on faire peser cet accompagnement sur leurs capacités financières et surtout alourdir inutilement leur gestion des ressources humaines. C'est une source d'inégalité territoriale cette fois dans l'éducation nationale. La présente proposition de loi de notre collègue sénateur Cédric Vial vient répondre à cette problématique précise. Elle clarifie dans la loi que la rémunération des AESH sur le temps méridien incombe à l'État. C'est la meilleure voie pour assurer l'égalité entre toutes et tous les élèves. Le groupe écologiste NUPES votera favorablement ce texte. Pour autant, il faudra bien aller plus loin pour améliorer les conditions de travail des AESH et l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Nous réaffirmons notre volonté d'intégrer les AESH comme titulaires de la fonction publique par la création d'un corps de catégorie B. De par leur nombre, les AESH sont aujourd'hui la deuxième composante salariale de l'éducation nationale. Une composante précarisée au temps partiel et aux faibles rémunérations composée, sans surprise, pour 90% de femmes. Les besoins sont présents et les compétences requises indéniables. La titularisation des accompagnatrices et accompagnateurs d'élèves en situation de handicap est seule à même de revaloriser ce métier ou de créer un choc d'attractivité comme vous diriez. L'évaluation du besoin d'accompagnement des élèves en situation de handicap est une autre problématique à résoudre. Les réalités locales montrent une grande diversité dans les pratiques des maisons départementales des personnes handicapées, vous l'avez rappelé Madame la rapporteure, dont on ne peut se satisfaire. Un traitement différencié selon le département de résidence de l'élève est contraire à l'égalité du droit à la scolarité. Plus que l'uniforme ou les groupes de niveau, l'inclusion, l'école pour tous devraient constituer un chantier prioritaire pour notre éducation nationale. Je vous remercie. Merci Monsieur le député pour le groupe Renaissance, Madame Rilac. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, aujourd'hui, avec ce texte du sénateur Cédric Vial que je salue, nous avons la possibilité de concrétiser ce qui est autant un engagement fort de notre majorité en faveur du renforcement de l'inclusion qu'une demande du terrain et particulièrement des collectivités locales. Cette proposition de loi répond à un objectif unique et bien précis. La prise en charge par l'état de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien. Il ne sera pas question, ici, des conditions de travail, de la rémunération ou même de la fonctionnalisation des AUSH, même si ces questions sont d'une grande importance. Depuis 2017, notre majorité a porté un certain nombre d'avancées pour reconnaître le métier d'AESH et sa place essentielle au sein de la communauté éducative, avec notamment une augmentation de leur salaire et des possibilités d'évolution professionnelle. L'amélioration des conditions d'exercice du métier d'AESH, autant que les conditions de travail des enseignants qui accueillent des enfants en situation de handicap dans leur classe, est et restera évidemment un engagement fort de notre majorité. Le Conseil d'État a décrété en novembre 2020 qu'il revenait aux collectivités territoriales d'assurer la prise en charge des AESH sur l'ensemble des temps périscolaires et notamment sur le temps méridien. Cette décision a depuis posé plusieurs problèmes, à commencer par la charge financière importante supportée pour les collectivités territoriales. Selon les moyens dont disposent ces collectivités, des ruptures d'égalité dans le traitement des AESH sur les temps périscolaires ont pu être constatées. Cette proposition de loi apporte des réponses à ces problèmes en permettant un contrat unique et une rémunération selon les grilles indiciaires de l'éducation nationale, donc identiques sur l'ensemble de notre territoire. Conformément aux engagements pris par le Conseil le Président de la République et le gouvernement, notre école républicaine doit demeurer un infaillible fer de lance contre les inégalités, quelles qu'elles soient. Les premiers bénéficiaires de cette lutte doivent bien évidemment être les élèves. Au cours des auditions menées par Madame la rapporteure, il a souvent été affirmé qu'il est important pour les enfants de garder leurs AESH à leur côté durant le temps méridien et ainsi créer une forme de continuité tout au long de la journée. Si je comprends ce souhait de continuité et pensent également qu'il peut être bénéfique pour certains enfants, j'y apporterai tout de même de légères nuances. En effet, pour l'heure, il n'y a pas nécessairement de garantie que les élèves garderont le même accompagnant sur le temps méridien que celui ou celle qui les suit sur le temps scolaire. Il faudrait d'abord pour cela que l'AESH soit d'accord pour augmenter son temps de travail tout en veillant à ce que cet AESH soit bien suffisamment formé pour la prise en charge spécifique du temps méridien. Cette tâche diffère en effet de l'accompagnement d'un élève sur le temps scolaire. Ensuite, il faudra s'assurer comme pour les ADSEM que les AESH bénéficient d'une pause pour leur déjeuner. Je tiens à saluer le travail constructif mené en commission des affaires culturelles et d'éducation qui nous a permis à mon sens d'améliorer le texte. A titre personnel et au regard de mes engagements pour l'amélioration des conditions de travail de nos directrices et directeurs d'école, je salue la réponse de madame la rapporteure quant à la possibilité de mettre en place une convention avec les collectivités territoriales permettant de les faire passer sous leur responsabilité sur le temps du midi dans les établissements scolaires du premier degré. Madame la ministre, dans les décrets de mise en oeuvre de ce texte, il faudra que ce point soit parfaitement clair et précis. En effet, les temps méridiens ne sont pas des temps pédagogiques. Par conséquent, les directrices et directeurs ne sont pas supposés travailler sur leur pause de midi. Il semble dès lors souhaitable, pour ne pas dire impératif, que les AESH passent sous la responsabilité des collectivités territoriales sur ce temps, même s'ils sont personnels de l'éducation nationale et rémunérés. Enfin, il n'aura pas échappé à votre attention que ce texte opère un transfert de charge des collectivités territoriales vers l'État, un transfert qui pourrait intervenir dès le vote de ce texte. Il faut donc prévoir un nombre suffisant d'ETP d'AESH pour la prise en charge de tous les élèves qui ont actuellement besoin d'un accompagnement humain sur ce temps méridien, mais aussi anticiper l'augmentation du nombre d'élèves en situation d'handicap qui pourraient rester à l'école sur le temps méridien. Nous avons donc voté un amendement en commission instaurant une date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2024 pour donner du temps au ministère de l'Éducation nationale de préparer la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Les associations d'usagers et d'élus auditionnés, bien que soutenant ce texte, craignaient qu'il faille déshabiller le temps scolaire pour habiller le temps méridien. Avec cet amendement, nous répondons, je pense, à cette inquiétude. Chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Renaissance votera cette proposition de loi tout en restant attentif à la mise en œuvre effective de ce texte. En commission des affaires culturelles et éducation, nous avons voté ce texte à l'unanimité. Il doit en être de même ce soir dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe du Rassemblement national, Monsieur Chudeau. Merci. 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 Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi d'origine sénatoriale vient opportunément combler une lacune législative s'agissant de l'emploi des AESH. Elle permet en effet d'assurer dans l'enseignement public une continuité de prise en charge des élèves souffrant d'un handicap sur la pause méridienne. S'agissant de l'enseignement privé, cette nouvelle disposition législative permettra aux établissements privés de diminuer le coût de la prise en charge des élèves handicapés durant la pause méridienne. Cette loi met fin à des situations ressenties douloureusement par les élèves et leurs familles et le groupe Rassemblement national votera donc ce texte. Mais on ne peut que regretter qu'une proposition de loi sur un sujet aussi central en matière éducative, c'est-à-dire en matière d'inclusion et en matière de solidarité nationale vis-à-vis des plus fragiles d'entre nos enfants se cantonne à la seule question de la pause méridienne. Elle aurait pu à tout le moins couvrir aussi l'accompagnement des activités péries et extrascolaires de l'élève souffrant de handicap et qui demeure donc aujourd'hui encore à la charge des collectivités territoriales. Mais le débat d'aujourd'hui offre aussi l'occasion de constater une nouvelle fois que la question de l'organisation et de la gestion des AUSH malgré d'incontestables progrès reste entière. Que ce soit à l'occasion du débat budgétaire de 2024 ou à la suite de rapports parlementaires à la volonté de la représentation nationale ou en tout cas des oppositions de donner un cadre clair, un statut social, une situation stable et une rémunération digne auxquelles que 140 000 AUSH s'est exprimée sans ambiguïté. Il nous semble en effet et ceci est également souligné dans le rapport d'information du Sénat du 3 mai 2023 que le pilotage dual des AUSH avec un prescripteur l'AMDPH et un payeur et gestionnaire le ministère à l'éducation nationale est source d'innombrables problèmes préjudiciables à la qualité du service public d'accompagnement des élèves. Il n'est pas logique en matière d'organisation d'un service public dit d'ailleurs en termes de maîtrise des dépenses publiques que le payeur ne soit pas aussi le prescripteur et le maître d'œuvre. Les pôles inclusifs d'accompagnement scolaire tentent certes de corriger ce défaut originel mais n'y parviennent pas car la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées reste seule en charge de l'affectation des AUSH. Je rappelle qu'avant la loi de 2025 les DSDEN les directeurs départementaux donc présidaient par délégation du préfet la CDES de l'époque et prescrivaient après expertise du service AUSH l'attribution et les quotités horaires des AVS de l'époque. La politique d'inclusion scolaire conduite par l'éducation nationale ses personnels et ses structures ne devraient pas dépendre selon nous de décisions prises selon une logique exogène à l'institution scolaire. L'inclusion scolaire a ses spécificités ses contraintes et ses limites. De beaucoup d'établissements remontent des témoignages faisant état des difficultés rencontrées par les professeurs dans l'exercice de leur métier lorsqu'ils sont mis en situation d'accueillir plusieurs élèves souffrant de différents handicaps accompagnés ou non d'AESH plus ou moins formés à cette tâche. S'en suivent parfois et ce n'est pas un tabou de lourdes difficultés à conduire la classe et à dispenser des enseignements. Il nous semble envisageable que l'éducation nationale reprenne la main sur l'affectation des élèves et l'affectation des AESH et ceci dans l'intérêt des élèves souffrant des handicaps et dans l'optique de la réussite de la politique d'inclusion voulue par la loi de 2005. Nous appelons donc de nos voeux une unification de la chaîne de décision et de mise en œuvre sous l'égide de l'État. Sur le plan de la gestion des 140 000 AESH, nous considérons qu'il faut sauter le pas et créer une fonction éducative particulière au sein du service public d'éducation. Les fonctions d'appui et de soutien comme celles des AESH peuvent parfaitement être assurées dans des conditions stables et attractives sous statut d'agent contractuel de l'État bénéficiant d'un CDI. Nous estimons donc que les AESH devraient être recrutés sur examen puis bénéficiés d'une formation d'adaptation à l'emploi de plusieurs mois assurée par l'employeur et à dire par le ministère de l'Education nationale en lien avec celui de la santé. La fonction d'AESH combine en effet des actes professionnels relevant de l'aide à la personne et du soutien pédagogique. Il s'agit d'un métier. C'est pourquoi la formation ou la VAE doit déboucher sur des certifications pouvant aller jusqu'au niveau 4. Les AESH agissent dans le cadre du projet d'établissement et contribuent à la mise en œuvre des protocoles d'inclusion scolaire. A ce titre, leur activité doit aussi être évaluée par l'employeur et à dire par les inspecteurs de l'AESH des Dazen. Les AESH doivent assurer selon nous un service complet incluant comme le prévoit l'APPL que nous examinons aujourd'hui le temps méridien mais aussi le temps et les activités périscolaires et extrascolaires, l'accueil matinal ou vespéral, le transport, la formation continue des AESH. Il serait donc parfaitement possible de faire assurer aux AESH un service complet ce qui ouvrirait la voie à une rémunération décente. Celle-ci devenue attractive contribuerait à la stabilité de ces personnels ce qui évidemment bénéficierait en premier lieu aux élèves handicapés eux-mêmes. Il semblerait que le gouvernement envisage de faire évoluer dans un délai non précisé l'emploi des AESH. Nous verrons ce qu'il en est mais le groupe de l'Assemblée nationale travaille dès à présent à une proposition de loi dans ce sens. Je vous remercie. Pour le groupe LFI, Madame Levrault. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Sandrine, AESH dans le second degré et qui a la chance, dit-elle, d'avoir un contrat à trois quarts temps m'écrit. Je suis AESH depuis février 2009, en CDI depuis 2015 et je m'insurge contre cette mutualisation systématique, contre la logique des pouvoirs publics de réduire toujours et encore le nombre d'heures accordées aux élèves, de fait le nombre d'AESH. Toujours et encore plus de précarité et une forme de maltraitance des élèves et des accompagnants. Ce devrait être pour Sandrine, Valérie et toutes les AESH du pays que nous étudions cette proposition de loi ce soir. Mais en réalité, non seulement elle n'améliore en rien leurs conditions de travail, mais son objectif de simplifier leur mode de rémunération n'est pas atteint. Après cette réforme, l'État prendra en charge l'accompagnement sur les temps scolaires et les temps méridiens, mais les collectivités continueront à prendre en charge l'accompagnement sur le reste des temps périscolaires, soit la garderie du matin et du soir. Les personnels administratifs en charge des salaires vont donc s'adapter, je n'en doute pas, mais le but de cette proposition de loi a été d'obtenir un employeur unique pour les AESH et c'est raté. Alors ce dispositif allégera certes le budget des collectivités qui en ont bien besoin, mais elles devront quand même prendre en charge les temps du matin et du soir notifiés. Il eut fallu aller au bout de la démarche et indiquer la prise en charge des AESH par l'État sur tous les temps expressivement spécifiés sur les notifications de la MDPH. Il eut fallu surtout voter la proposition de loi de notre liche parlementaire en 2022 dans laquelle nous proposions de créer un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH, c'est-à-dire de leur reconnaître un statut conforme à ce qu'elles font effectivement, reconnaître le métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap comme nous reconnaissons le métier d'enseignant, car ce devrait être un métier et non une simple mission et qui dit métier dit formation, diplôme, statut, carrière. Mais vous, macronistes, républicains et rassemblement national, avez vidé le texte de sa substance. Vous auriez pu créer un beau métier d'intérêt public. Vous auriez pu instaurer un temps complet de 24 heures semaine en reconnaissant le travail invisible de préparation, les réunions, la formation. Vous auriez pu améliorer l'attractivité du métier d'AESH et par là même l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Mais vous ne l'avez pas fait. Actuellement, les AESH ont un statut précaire à temps partiel imposé. Elles peuvent obtenir, je dis bien, elles peuvent, car ça n'est pas automatique, obtenir un CDI après trois ans de CDD. Trois ans de période d'essai. Ce n'est pas des mois, ce sont des années. Elles gagnent entre 800 et 1000 euros par mois pour des journées à rallonge et fatigantes. Et c'est bien la raison pour laquelle il devient difficile de recruter de façon pérenne. Mais le ministère se satisfait de ce statut contractuel précaire. Nous craignons également qu'avec cette réforme, certaines AESH voient leur salaire baisser, car mieux rémunérées par les collectivités que par l'État. C'est à ce titre que j'ai déposé un amendement qui vise à assurer le maintien de leur salaire. Estelle, maman d'un enfant autiste scolarisé au collège, m'a expliqué comment elle a été amenée à payer une séance chez l'ergothérapeute avec son fils et l'AESH pour que celle-ci puisse prendre connaissance du logiciel qu'il utilise en cours. Vous avez bien compris, c'est la maman qui a payé cette séance de formation pour l'AESH. C'est déjà très long pour que les parents obtiennent la notification de l'accompagnement de la MDPH. Long également pour que l'accompagnement soit effectif et en plus, la famille devrait financer la formation de l'AESH. Ce n'est pas possible. Les familles d'enfants en situation de handicap vivent un véritable parcours du combattant pour améliorer la vie de leur enfant. Je suis certaine que tous ici, vous avez été saisis dans vos circonscriptions par des familles démunies face au manque d'accompagnement ou au manque criant de structures d'accueil type IME ou ITEP. L'association Ambition École Inclusive a chiffré 200 000 enfants déscolarisés à défaut d'accompagnement ou de place en structure. La scolarisation des enfants en situation de handicap ne peut être faite au prix d'une précarisation croissante des AESH sans aucune forme structurelle des règles qui leur sont applicables. Je le répète donc, cette proposition de loi n'est pas à la hauteur de ce qu'il convient de faire pour les AESH, pour les élèves en situation de handicap, pour leur famille et par conséquent pour l'intérêt de tous. Car l'inclusion à l'école, c'est aussi l'apprentissage pour tous les élèves, de l'empathie et de l'acceptation de l'autre dans sa différence. L'école inclusive est d'intérêt général et pourtant, vous refusez d'offrir un statut à la deuxième profession de l'éducation nationale. nous devons faire mieux. Merci. Merci, Madame la députée, pour le groupe des Républicains, Monsieur Portier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues, Le groupe des Républicains votera évidemment pour cette proposition de loi. Premièrement, parce qu'elle est au cœur de l'ADN de notre famille politique. Oui, c'est la loi du 11 février 2005 voulue par le Président Jacques Chirac qui a permis cette formidable avancée scolaire qui est l'école inclusive. Deuxièmement, cette proposition de loi de notre collègue sénateur LR Cédric Vial, que je salue évidemment, répond à beaucoup d'inquiétudes locales, inquiétudes des maires, mais aussi des départements. Et nous sommes donc très heureux qu'elle ait été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 23 janvier 2024. Troisièmement, et c'est la raison la plus importante d'entre toutes, nous voterons cette loi parce qu'elle est tout simplement attendue par les familles. En effet, à rebours de toute la dynamique engagée depuis la loi de 2005, la décision du Conseil d'État du 20 novembre 2020 avait engagé une véritable marche en arrière. Une marche en arrière pour les familles et pour les enfants en empêchant l'État de prendre en charge l'accompagnement pourtant nécessaire de ces enfants sur la pose méridienne. Ce faisant, le Conseil d'État a créé les conditions d'une rupture de prise en charge particulièrement problématique, injuste et indéfendable. Aujourd'hui, la proposition de loi du sénateur Cédric Vial répond à ces difficultés en élargissant en temps méridien la compétence de l'État. C'est une réponse simple, c'est une réponse juste, c'est une réponse efficace et nous espérons donc qu'aucune loi ne manquera pour la faire adopter. Je ne voudrais pas néanmoins que nous quittions cet hémicycle ce soir en taisant tous les autres problèmes qui jalonnent aujourd'hui le parcours des enfants en situation de handicap mais aussi des familles, des enseignants et des AESH. En 2023, j'ai été rapporteur de la mission d'information sur l'instruction des enfants en situation de handicap portée par la nouvelle délégation aux droits des enfants de notre Assemblée. Pendant plus de six mois d'audition et de visite de terrain, j'ai pu non seulement mesurer combien cette décision du Conseil d'État avait fait de dégâts mais aussi l'ampleur des difficultés qui sont encore devant nous. Le gouvernement aime inventer, par exemple, le chiffre de 430 000 enfants en situation de handicap scolarisé dans notre pays. Quantitativement, il est impressionnant puisqu'il traduit une multiplication par trois d'enfants scolarisés depuis que notre pays a fait le grand choix de l'école inclusive. Qualitativement, en revanche, c'est une toute autre histoire. Dans les faits, on voit que la plupart de ces jeunes sont très loin des 24 heures de scolarisation. Beaucoup ne font qu'une à deux heures d'école dans la semaine. Est-ce vraiment ça notre ambition ? Pire, l'État ne sait même pas dire combien d'enfants en situation de handicap ne sont aujourd'hui pas scolarisés. C'est impensable pour un grand pays comme la France. En vérité, le culte du chiffre cache l'oubli de l'humain. La comptabilité prend quotidiennement le pas sur la pédagogie et le dogme du tout inclusif s'assoit trop souvent sur les besoins réels des enfants et les attentes des familles. Des familles qui se sentent souvent seules et impuissantes face à ce qu'elles désignent comme un mur administratif complexe et opaque. Humainement, le recours massif aux AESH, deuxième métier de l'éducation nationale, comme vous l'avez rappelé à très juste titre, Madame la Ministre, ce recours apparaît comme une réponse partielle et problématique, notamment par son instabilité. Quand un enfant peut avoir jusqu'à 8 AESH différents dans une même année, nous sommes clairement dans un système contre-productif, encore plus dans la gestion de certains troubles comme l'autisme. Que dire aussi de cette formation des AESH ? 60 heures dispensées après le recrutement, c'est quand même assez inédit, après le recrutement, quand elle a lieu et qu'elle ne se résume pas à une clé USB remise en main propre comme cela nous a été rapporté en audition. Pourquoi ensuite l'expérience acquise des AESH au fil des années n'est-elle pas systématiquement valorisée dans leur affectation ? Est-ce pour ne pas les payer correctement qu'on refuse aujourd'hui de valoriser ce savoir-faire et ses compétences acquises comme dans tout métier ? On le voit repousser plus longtemps l'échéance d'une grande réponse aux défis du handicap à l'école, se cacher derrière le dogme du tout-inclusif pour masquer le fait que l'État fait aujourd'hui des économies en matière de handicap sur le dos de l'école, des enseignants et des AESH ? Cela n'est plus acceptable. La situation invraisemblable des AESH n'est que la face émergée d'un iceberg qui appelle non seulement du courage mais aussi des moyens car ce n'est pas à coup de tape sur l'épaule que l'on mettra l'école à la hauteur de la promesse républicaine et la France à la hauteur de sa vocation humaniste. Je vous remercie. Merci M. le député pour le groupe démocrate Mme Metz. M. le Président de la Commission des Affaires Culturelles et des Éducations Nationales, Mme la Rapporteur. Chers collègues, le groupe des députés démocrates vous remercie à nouveau Mme la Rapporteur pour la reprise de cette proposition de loi du sénateur Vial ici présent. Dans la Chambre haute, ce texte a été bâti, travaillé et adopté dans un esprit de consensus. Il est court mais efficace, vecteur de simplification et de bon sens pour les élèves en situation de handicap dit ESH. Grâce à cela, il a été adopté à l'unanimité par la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation Nationale. Sa version propose l'ajout d'un article 3 qui propose que l'entrée en vigueur du texte aura lieu à la rentrée scolaire prochaine. Septembre 2024, c'est un cap assez éloigné pour permettre la bonne mise en œuvre des dispositifs et un cap assez proche pour assurer vite le bien-être des élèves concernés ici quelques mois. Nous nous réjouissions de ce compromis. Rappelons les faits et la nécessité de notre réaction. Depuis 2006, le nombre des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire a quadruplé. Cette augmentation s'est accompagnée d'une hausse de 55% du nombre de leurs accompagnants, les AESH, entre 2017 et 2023. Ceci, ou plutôt devrais-je dire celle-ci, tant cette profession est majoritairement composée de femmes, constitue maintenant le deuxième métier de l'éducation nationale. Nous pouvons nous en réjouir et les saluer, leur travail dévoué et précieux est essentiel. Ces personnels sont, cela dit, plus sollicités que jamais alors même que leur métier apparaît comme peu attractif malgré les efforts menés. Cela est notamment dû aux conséquences de la décision du Conseil d'État du 20 novembre 2020. en estimant que la compétence de l'État se limite à la prise en charge des situations de handicap sur le temps scolaire et sur l'heure du déjeuner, elle a rendu incertaine la continuité de leur parcours à l'école. Trois acteurs sont en réalité fragilisés. En premier lieu, l'élève en situation de handicap, bien sûr, qui est dès lors souvent accompagné par un AESH différent sur les temps scolaires et méridiens, si ce n'est parfois plus accompagné du tout. Cela engendre des inégalités de situations fortement dommageables. Les AESH, ensuite, pour qui la dualité d'employeurs entre collectivités territoriales et États peut conduire à des incohérences susceptibles de dégrader encore leurs conditions de travail. Les communes, enfin, qui doivent bien souvent assumer une charge financière supplémentaire avec difficulté pour permettre l'accompagnement sur le temps de restauration. Ce texte est donc le bienvenu puisqu'il vient modifier le code de l'éducation de manière à ce que l'État assure la rémunération des personnels AESH sur le temps méridien. C'est son devoir et son honneur que de s'en acquitter. Par la simplicité qu'elle a introduit, cette proposition de loi est de nature à favoriser le bien-être et la réussite des élèves dans leur diversité mais aussi à renforcer le statut des AESH, l'État devenant leur unique employeur. Ce sera enfin un soulagement pour les communes dont l'engagement demeure à saluer. Depuis la loi pour l'égalité des droits et des chances de 2005, l'État s'engage en faveur du renforcement de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Il a consacré un droit pour chaque enfant présentant un handicap à une scolarisation continue en milieu ordinaire et a inscrit le principe d'inclusion scolaire dans son code de l'éducation. La récente lecture du Conseil d'État a mis à mal ce droit et ce principe. Il n'est naturellement pas à blâmer. Sa lecture juridique est objective et étayée. Mais désormais, nous rectifions ce dysfonctionnement. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera à nouveau en faveur de ce texte dans sa version amendée en commission. Je vous remercie. Merci Madame la députée pour le groupe Horizon, Madame Bellamy. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. Je me réjouis sincèrement d'être devant vous ce soir à l'initiative de notre collègue parlementaire, le sénateur Cédric Vial. Le Sénat a voté à l'unanimité en janvier dernier cette proposition de loi permettant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien. C'est également une réponse rapide à ce même engagement pris par le Premier ministre lors de son discours de politique générale prononcé le 31 janvier dernier à cette même tribune. Notre Assemblée a donc souhaité poursuivre le travail en inscrivant ce texte à l'ordre du jour et nous avons l'opportunité d'acter ce soir une réponse à l'initiative. Cette proposition de loi, mes chers collègues, vient parachever le travail entamé par le gouvernement et la majorité présidentielle, notamment à travers la loi pour l'École de la confiance votée en 2019. Les AESH avaient pu, à partir de ce moment, bénéficier d'un... Notamment grâce à l'accès à une nouvelle indemnité et une amélioration de leur formation. Je pense aussi à la mise en place des centres d'accompagnement localisés afin de mieux coordonner les aides nécessaires aux élèves, mais aussi à la création du plan Mercredi permettant l'accueil de loisirs éducatifs pour tous ce jour-là. Cependant, en 2020, nous nous sommes heurtés à une décision du Conseil d'État. Cette dernière précisait que la compétence de l'État ne se limitait qu'à la prise en charge des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire. Laissant ainsi aux collectivités territoriales la gestion et l'organisation du temps méridien, cette décision a entraîné des différences de traitement et d'organisation entre le premier et le second degré, ainsi qu'entre les établissements publics et les établissements privés sous contraint. Nous avons la possibilité, grâce à ce texte, de remédier à une situation qui a pu pénaliser bon nombre d'enfants mais aussi de parents. Car oui, lors de la rentrée 2023, ce sont près de 478 000 élèves en situation de handicap recensés dans les établissements, dans les différents établissements et autant de familles qui attendent une réponse unanime du Parlement pour le bien-être de leurs enfants. Le groupe Horizon salue par ailleurs les 4 800 postes supplémentaires d'AESH qui devraient être créés pour la rentrée 2024, s'ajoutant aux deux précédentes hausses de 4 000 postes aux rentrées 2022 et 2023. Notons que le nombre d'AESH est passé de près de 53 400 équivalents temps plein annuels travaillés en 2017 à 86 000 en 2023. Cependant, nous savons tous que c'est un effort constant qu'il faut encourager pour que chaque enfant puisse être accompagné dans de bonnes conditions. à l'occasion de l'examen du texte la semaine dernière au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, le texte a pu être adopté à l'unanimité dans une version modifiée par un amendement de la rapporteure prévoyant l'entrée en vigueur de la réforme dès la rentrée prochaine, soit dès le mois de septembre 2024. Le groupe Horizon et Apparenté soutient et votera donc en faveur de cette proposition de loi car l'école se doit de pouvoir accueillir convenablement et dignement tous les élèves quelle que soit leur situation de santé. Nous ne pouvons pas en effet nous satisfaire de laisser à eux-mêmes des élèves qui ont besoin d'être aidés pour apprendre au mieux à l'école que cela soit sur le temps méridien ou non. Je vous remercie. Merci Madame la députée pour le groupe socialiste Madame Kelwa Hachi. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, je vais commencer par une question. Combien d'AESH manque en France pour accompagner nos élèves en situation de handicap ? Cette question, chaque année, au moment de l'examen du projet de loi de finances, l'État, pour répondre à cette question, nous transmet dans le bleu budgétaire un indicateur important en matière d'inclusion. le taux de couverture de couverture des notifications MDPH. Ce taux calcule le nombre d'enfants dont la MDPH a prescrit la nécessité d'une aide humaine durant le temps scolaire, mais qui n'ont pas d'AESH en réalité, faute de personnel en nombre suffisant. Cela représentait plus de 6% des enfants en situation de handicap qui avaient besoin d'une AESH en 2020 et plus de 8% en 2022. Le nombre d'élèves qui se trouvent sans AESH est donc en augmentation. Pour vous donner une idée, pour combler ces 8%, il faut 8000 AESH. 8000 AESH supplémentaires et le gouvernement, en connaissance de cause, puisque ces chiffres, c'est eux qui nous les ont donnés, a décidé lors du dernier projet de loi de finances d'en financer que la moitié. Ce ne sont ici que les enfants qui n'ont pas d'AESH du tout. Et cela ne prend bien sûr pas en compte les trop nombreuses situations signalées dans nos circonscriptions où la MDPH notifie une aide humaine en totalité du temps scolaire et qui en réalité, ces enfants n'ont que quelques heures de ci, de là. Si je souhaite commencer mon intervention par cela, c'est parce que cette proposition de loi ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Évidemment que l'État prenne en charge le financement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap en lieu et place des collectivités durant le temps méridien est une bonne chose. Il est important que l'accompagnement des enfants soit continu lorsque c'est nécessaire. Aujourd'hui, cet accompagnement sur le temps méridien diffère selon les territoires. Selon la volonté politique des collectivités aussi et des choix budgétaires que sont amenés à faire les collectivités. J'attire toutefois votre attention, mes collègues, sur trois points. Premièrement, une vive inquiétude perdure quant à la possibilité pour l'État de mettre en place cet accompagnement sur le temps méridien. alors même que l'accompagnement sur le temps scolaire est déjà largement incomplet. Incomplet car le nombre de postes ouverts n'est pas suffisant. D'une part, je vous rappelle qu'il en manque 8 000 et que vous n'en avez ouvert que 4 000, mais surtout que parmi ces postes, il n'y a souvent pas de postulant faute d'attractivité du métier. C'est un métier précaire au vu du salaire, au vu des conditions de travail largement dégradées et principalement depuis la mise en place des PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Certains accompagnants et accompagnants travaillent dans plusieurs établissements à la fois et même parfois dans plusieurs villes. Imaginez la vie de ces AESH qui parcourent des kilomètres pour s'occuper d'un enfant le matin et d'un autre l'après-midi et parfois de deux enfants le matin et de deux autres l'après-midi. La question du temps de travail des AESH est majoritairement un problème puisqu'elles sont en temps je dis elles parce qu'il y a beaucoup plus de femmes il y a 80% de femmes en temps partiel forcé. Cette mesure oui 85% merci à 96% moi je pensais que c'était 85%. Bon très bien de toute façon ce sont des femmes donc on va dire plutôt elles. elles sont pour la majorité en temps partiel forcé et le fait que l'Etat reprenne la pause méridienne elles seront encore en temps partiel puisque 32 heures ça n'est pas 35 heures je le rappelle. Cette mesure qui doit permettre de compléter le service et d'augmenter un salaire qui aujourd'hui est de 900 euros par mois n'est pas pour nous suffisante. Je vous rappelle aussi qu'une AESH ou un AESH a besoin de manger. or il va falloir trouver une solution parce que si vous les faites travailler sur la pause méridienne ils mangent à quel moment ? Pour rappel les socialistes portaient une autre solution nous portions une autre solution depuis de nombreuses années on demande à ce que les AESH fassent un temps complet c'est à dire fassent leurs 24 heures par semaine et qu'on comptabilise leur heure de préparation leur heure d'adaptation au handicap de l'enfant et surtout les heures de coordination et de concertation avec les enseignants ainsi on augmenterait peut-être significativement le nombre d'AESH qui aimeraient et qui voudraient travailler au sein de l'éducation nationale enfin j'aimerais vous rappeler aussi que nous avons déposé un amendement que Philippe Naillet a déposé qui est très important pour nous pour les ultramarins puisqu'il ne rentre pas en septembre mais avant et pour toutes ces raisons nous voterons cette proposition de loi même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir merci madame la députée pour le groupe GDR madame Bouroua merci monsieur le président madame la ministre madame la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation madame la rapporteure chers collègues nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à améliorer l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps méridien ce texte pose la question de l'ambition que nous portons pour une école réellement inclusive et dans sa continuité elle en pose une semblable comment permettre aux personnes en situation de handicap de prendre toute leur place dans notre société car le handicap tous les handicaps font partie intégrante de notre société en ce sens nous devons porter une ambition claire et affirmée inclure réellement les enfants en situation de handicap au sein de l'école de la république en se basant sur les chiffres précis et détaillés de l'association ambition école inclusive nous devons admettre que nous sommes loin du compte en effet plus de 200 000 enfants sont aujourd'hui déscolarisés faute d'accompagnement ou de place dans des structures adaptées nous pouvons toujours être fiers de dire qu'entre 2004 et 2022 le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire est passé de 134 000 à 430 000 mais dans quelles conditions combien de parents faute d'AESH faute de place faute d'un accompagnement complet de leur enfant sacrifient leur emploi ou travaillent à temps partiel dans des emplois précaires pour pouvoir accompagner leurs enfants parce que l'état est défaillant combien d'enfants sont accompagnés quelques heures par-ci par-là à défaut d'une prise en charge complète cette situation est intolérable pour les enfants intolérable pour les familles intolérable pour les AESH intolérable pour les enseignants qui sont confrontés souvent seuls à des situations difficiles et leur colère est plus que légitime face à ces dysfonctionnements évidemment mon groupe soutiendra cette proposition de loi car elle résout pour partie l'une des nombreuses difficultés rencontrées je m'interroge toutefois sur l'effectivité de sa mise en application premièrement sur le rôle des MDPH qui instruisent les dossiers dans des délais bien trop longs et qui selon les départements ne notifient pas les besoins sur les temps périscolaires ou font des simples préconisations je m'interroge également sur notre capacité à assumer la prise en charge du temps méridien par des AESH dont les effectifs apparaissent déjà insuffisants pour assurer l'accompagnement des enfants sur le temps scolaire je m'inquiète car au vu des difficultés de recrutement et de valorisation de ces métiers il y a un risque qu'on retire des heures d'accompagnement sur le temps scolaire pour les flécher vers les temps méridiens nous sommes convaincus que cette proposition de Loire pour qu'elle soit effective doit s'accompagner d'un recrutement massif et de la revalorisation des métiers d'AESH qui se conjugue majoritairement aux féminins qui comprend un salaire moyen en dessous des 800 euros une majorité de CDD des temps partiels subis et une mutualisation à travers les piales source de dégradation dans l'accompagnement et les conditions de travail pour améliorer l'accompagnement des élèves en situation de handicap le groupe GDR porte plusieurs propositions notamment la création d'un corps d'accompagnement d'élèves en situation de handicap de catégorie B nous pensons que cette réforme est inéluctable et qu'il est grand temps que le gouvernement s'en saisisse par ailleurs afin d'enrichir ce texte nous avons déposé deux amendements le premier afin de garantir le niveau de rémunération et les droits acquis par les accompagnants des élèves en situation de handicap avant la prise en charge par l'état de la rémunération des heures de travail effectuées lors du temps de la pause méridienne le second était un demande de rapport permettant d'établir précisément le nombre d'élèves en situation de handicap leur mode de scolarisation ainsi que leurs besoins en termes d'accompagnement humain sur le temps scolaire et périscolaire alors que nous manquons de données précises à ce propos malheureusement cet amendement a été jugé et recevable parce que je ne le vois pas sur le dérouleur et je pense que c'est vraiment dommage car il me paraît essentiel qu'on sache exactement les besoins pour pouvoir se projeter pour conclure si nous soutenons ce texte c'est aussi parce que cette mesure parce que cette mesure le groupe GDR l'apporte depuis plusieurs années en effet celle-ci figurait déjà parmi les 57 préconisations faite par mon collègue Sébastien Jumel au terme de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et l'université de la République ça a été mené en 2019 chers collègues si nous saluons l'apport de ce texte porté par le sénateur Cédric Vial et madame la rapporteure Virginie Landelot nous estimons que cette avancée doit être accompagnée par une réforme approfondie incluant notamment le fonction du métier d'AESH merci et pour le groupe Liox madame Descamps monsieur le président madame la ministre madame la présidente de commission madame la rapporteure chers collègues depuis 2006 le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire a quadruplé passant de 118 000 à plus de 470 000 élèves à la rentrée 2023 cette augmentation indéniablement était accompagnée d'une hausse du nombre de leurs accompagnants néanmoins et alors qu'ils représentent le deuxième métier de l'éducation nationale leur situation est précaire même si nous constatons certaines améliorations qui sont bienvenues mais qui restent insuffisantes je tiens ici à saluer à nouveau l'engagement des AESH qui ont un rôle essentiel dans l'inclusion scolaire la situation actuelle n'en est pas assez satisfaisante comme l'a rappelé le défenseur des droits les décisions du conseil d'état des 20 novembre et 30 décembre 2020 ont entraîné des difficultés qui ont en pratique induit des ruptures de prise en charge importantes pour nombre d'enfants portant alors atteinte à leur droit à l'éducation en effet cela a entraîné inévitablement nous l'avions dit des inégalités selon les capacités financières des collectivités ce qui n'était pas admissible cette proposition de loi est donc la bienvenue et notre groupe bien entendu la soutiendra mais son examen doit permettre d'entamer de nouvelles discussions sur ce métier et d'agir sur les insuffisances persistantes nous regrettons notamment qu'elle se restreigne au temps méridien et par cela ne s'applique pas au temps périscolaire dans son ensemble c'est également une demande du défenseur des droits qui affirme à juste raison que le temps périscolaire s'inscrit dans la continuité du temps scolaire fait partie intégrante du droit à l'éducation et que ne pas permettre à l'enfant en situation de handicap d'être accueilli sur les temps périscolaires constitue une atteinte à son droit fondamental à l'éducation et à la scolarisation par ailleurs cela a de grandes conséquences sur les familles en particulier pour les mères qui doivent alors renoncer à exercer une activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants sur ces temps il faut également que nous puissions avoir une réflexion profonde sur l'accompagnement global des enfants en situation de handicap au-delà de l'accompagnement humain qui n'est ni la seule réponse ni toujours la réponse la plus adaptée pour favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap d'où l'importance de bien évaluer les besoins des enfants aujourd'hui s'il est prévu par la loi que les CDAPH ont pour mission de notifier les besoins d'accompagnement des enfants sur le temps scolaire rien n'est prévu sur le temps périscolaire et donc sur le temps méridien elles peuvent faire des préconisations sur ce temps mais l'absence de clarté sur ce sujet entraîne une forme de déséquilibre entre celles qui font et celles qui ne font pas si cette proposition de loi permettra sans doute d'augmenter le nombre de ces préconisations il semble nécessaire de prévoir que tout est pour mission de notifier sur le temps méridien et périscolaire dans son ensemble néanmoins il faudra veiller à ce que ce temps d'accompagnement ne soit pas prévu au détriment de l'accompagnement sur le temps scolaire d'autres actions doivent être mises en place les AESH méritent que soit reconnu le temps de travail réellement effectué en dehors du temps passé avec l'élève il faut leur donner des perspectives de carrière leur donner la possibilité de faire valoir leurs acquis et d'intégrer les formations métiers de l'enseignement nous nous devons également de lutter contre la précarité de ce métier si essentiel s'il est plus que nécessaire de voter cette proposition de loi qui va dans le bon sens le chemin est encore long a été voté en commission un amendement visant à décaler son entrée en vigueur pour la rentrée 2024 afin que les services de l'Etat s'adaptent et soient pleinement opérationnels ce choix est compréhensible mais implique de prendre le risque que l'adoption de cette proposition de loi soit retardée néanmoins madame la rapporteure vous nous avez rassuré sur ce sujet en nous indiquant que le gouvernement s'était engagé à ce que la date d'inscription du texte au Sénat garantisse son adoption définitive dans l'Etat madame la ministre pouvez-vous bien nous confirmer que l'engagement sera tenu je vous remercie merci madame la députée la discussion générale est close madame la ministre merci monsieur le président très brièvement mesdames et messieurs les députés à l'issue de cette discussion générale moi je voudrais dire ici que bien sûr nous sommes en cours de construction de cette politique d'accueil des enfants en situation de handicap c'est un bouleversement profond pour l'école que de devenir une école pour tous ce bouleversement profond nous l'avons pris en charge vraiment à bras le corps à bras le corps et nous avons fait beaucoup j'aurais peut-être l'occasion de le dire avec la majorité parlementaire nous avons fait beaucoup j'aurais l'occasion de le dire en réponse aux amendements il reste encore beaucoup à faire j'en ai conscience et beaucoup des éléments que vous avez évoqués les uns et les autres me rappellent ce que me disent les enseignants ce que me disent les écoles j'en ai parfaitement conscience mais cette proposition de loi elle est pour nous capitale dans la construction de cette politique d'accueil capitale parce qu'elle répond à une attente des familles et je relisais tout à l'heure l'avis rendu par la défenseur des droits en 2022 qui demande comme un des éléments prioritaires qui demande l'accueil dans le midi 2 et qui dit au fond que les enfants ont besoin de cette continuité dans le temps et donc c'est à cela que nous devons nous atteler et c'est la raison pour laquelle le gouvernement soutient la proposition de loi qui lui est présentée merci j'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi sur l'article 1er j'ai désinscrit pour le groupe renaissance monsieur Legac Monsieur le Président quelques mots pour dire que cette proposition de loi a inscrit dans le code de l'éducation que la rémunération des AESH durant la pause méridienne durant la pause déjeuner sera désormais assurée par l'Etat comme elle est durant le temps scolaire je salue cette décision et je m'en réjouis les compétences sont ainsi clarifiées et par là même c'est la situation des AESH qui est sécurisée d'une part mais aussi les enfants en situation de handicap qui sont rassurés ainsi que leur famille quant à la prise en charge de cette pause méridienne la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2020 avait créé en effet le trouble partout en France sur la question du financement des AESH en dégageant l'éducation nationale dont l'Etat donc l'Etat de toute obligation de leur financement en dehors du temps scolaire cette décision a induit une véritable rupture dans la prise en charge du quotidien de l'accompagnement des enfants en situation de handicap surtout cette décision elle est contre l'esprit des différentes et récentes lois relatives tant à l'éducation qu'au handicap qui prônent une école toujours plus inclusive dans mon département le Finistère ce sont pas moins de 6 645 élèves qui ont reçu cette année une notification de la MDPH et le nombre d'équivalents en plein AESH est aujourd'hui de 1538 dont 123 équivalents en plein d'AESH qui sont directement concernés par cette décision de prise en charge méridienne donc vous le voyez ce n'est pas anecdotique et je tenais donc à défendre cet article qui vise encore une fois à garantir le bien-être des enfants de leur famille à renforcer le rôle des AESH et à garantir l'égalité de traînement pour tous les enfants qu'ils soient scolarisés dans le secteur public comme le secteur privé merci Merci au groupe ERN M. Marquillot M. le Président Mme la Ministre mes chers collègues ce texte est l'occasion de mettre en lumière le courage de tous les personnels dévoués aux enfants et à ce titre ils demandent notre union je tiens à saluer les parents dévoués qui rencontrent tant de difficultés d'accompagnement et se retrouvent dans la situation de devoir se tourner vers les pays frontaliers à ces parents chez moi dans le nord qui n'ont d'autres solutions que de chercher des places en Belgique comme pour Sacha qui vit les limites de l'inclusion d'un enfant autiste à la cantine scolaire Sacha, 8 ans a été expulsé de la cantine et de la garderie parce qu'il n'y avait pas de prise en charge sur le temps périscolaire les parents qui travaillent à plusieurs kilomètres de leur domicile se sont retrouvés démunis et dans l'obligation de faillir à leur devoir professionnel afin d'aller chercher leur enfant et de le ramener à l'école après le temps de pause méridien ils se sont entendus dire qu'il fallait trouver une personne payée à leur charge pour le salarié sur les temps périscolaires une situation proprement inacceptable qui peut s'occuper de ces enfants livrés à leur sort lâchés par la collectivité à part leurs parents les obligeant à quitter leur travail nous espérons madame la ministre que tous les petits Sacha et leurs parents pourront avoir l'assurance d'un réel accompagnement l'état doit assumer sa responsabilité et son devoir de secours envers les personnes les plus vulnérables pour finir je voudrais rappeler que les AESH demandent surtout davantage de reconnaissance de leurs conditions de travail et une reconnaissance de leurs conditions extrêmement dégradées de travail merci pour le groupe LFI monsieur Delogu merci monsieur le président moi j'ai passé mon temps dans mon taxi puisque tout le monde m'appelle le chauffeur de Mélenchon mais avant d'être le chauffeur de Mélenchon j'étais le taxi d'enfant handicapé et je les amenais tous les matins à l'école et donc du coup j'ai eu affaire à ces AESH toute ma vie je vais vous expliquer une petite chose parce que vous êtes un peu des technocrates vous racontez plein de choses mais il y a la valeur oui 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 mais c'est la vérité je vais vous expliquer une chose de très important l'enfant qui est pris en charge par les AESH s'il n'est pas bien pris en charge par l'Etat et si au lieu que ça soit la collectivité ça soit plutôt l'Etat qui prend en charge son salaire qui s'occupe réellement de son temps de travail ça rame ça rame dans votre sens ça rame parce que les enfants qu'en situation de handicap monsieur puisque vous dites que ça rame et bien c'est bien monsieur je ne vous demande pas votre avis je suis en train de parler ces enfants là ils voient des personnes passer un jour c'est une AESH l'autre jour c'est une autre AESH et pendant ce temps là leur souffrance monsieur elle ne fait que s'aggraver vous pouvez souffler vous faites semblant là vous faites quoi vous mettez un pansement sur une jambe de bois ce n'est pas la bonne chose à faire on vous demande tout simplement de faire un corps de fonctionnaire de catégorie B pour aller justement essayer d'aider de plus en plus ces AESH moi je ne suis pas là je n'ai pas créé de fiche je ne vous ai pas regardé je n'ai pas écrit mon discours je vous explique que les AESH à chaque fois que je vais les voir dans toutes les écoles dans tous les collèges ils nous expliquent les mêmes situations elles sont abandonnées par l'Etat leur salaire c'est des salaires très précaires et qu'en fait ils n'ont aucune solution pour s'occuper réellement des enfants qui sont pris en charge par notre république donc s'il vous plaît madame la ministre je vous demande juste une chose c'est de prendre en charge par le corps enseignant le corps fonctionnaire de catégorie B ces AESH pour leur donner un peu de souffle parce que leur travail est très précaire leur rémunération est très précaire on vous a demandé de revaloriser leur salaire et leur propre travail on a besoin de vous merci pour le groupe LR madame Bonnet monsieur le président madame la ministre chers collègues depuis une décision du conseil d'Etat du 20 novembre 2020 l'éducation nationale est dégagée de toute responsabilité dans le financement des emplois d'AESH en dehors du temps scolaire ce qui pose de grandes difficultés à de nombreuses familles en effet certains élèves sont depuis sans aide sur le temps du déjeuner obligeant leurs parents à prendre leur relais le midi ce qui s'avère très compliqué lorsqu'ils travaillent à recourir à des accompagnants privés voire parfois même à une déscolarisation des enfants concernés l'article premier de cette proposition de loi très attendu des familles permettra que l'Etat prenne financièrement en charge les AESH lorsqu'ils accompagnent des enfants en situation de handicap durant le temps méridien et c'est une bonne nouvelle mais il ne faut pas oublier les autres difficultés rencontrées par les familles pour la scolarisation des enfants en situation de handicap nous n'avons par exemple pas pu évoquer les piales qui ont fortement dégradé les conditions de travail des jeunes et des AESH en mutualisant l'accompagnement entre plusieurs écoles et établissements et entre plusieurs élèves par ailleurs malgré un ajustement de la grille au 1er septembre 2023 et l'augmentation de la part indemnitaire la rémunération des AESH n'est toujours pas à la hauteur de leur engagement au bénéfice des écoles inclusives nous faisons donc un pas essentiel ce soir mais beaucoup reste à faire pour que tous les enfants soient réellement accueillis dans de bonnes conditions dans l'école de la République je vous remercie Merci au groupe GDR Monsieur Jumel Merci Président Madame la Ministre en décembre 2019 j'avais eu l'honneur d'être rapporteur d'une commission d'enquête sur l'école inclusive les préconisations de cette commission d'enquête avaient été votées à l'unanimité la première proposition que je vous fais c'est d'abord de vous remettre ce rapport et peut-être de veiller à en faire une évaluation partagée dans la mise en oeuvre parce que il reste beaucoup de chemin à accomplir pour que la réalité de l'école inclusive soit concrétisée Emmanuel Macron en plein Covid avait dit il faudra un jour que notre économie se souvienne de celles et ceux que nous reconnaissons et nous rémunirons si mal forcés de constater que pour ce qui concerne les AESH cette promesse n'est pas au rendez-vous et qu'en guise de reconnaissance et de remerciement elles ont été comme d'autres percutées par la réforme des retraites puisque travaillant à temps partiel l'allongement de l'âge de départ en retraite les a évidemment beaucoup pénalisés je veux attirer votre attention sur trois choses les Piales sont un outil de rationalisation qui remet en cause le droit individuel à accompagnement pour un grand nombre d'enfants il faudra tirer les enseignements du Pial deuxième élément les délais des MDPH et la déshumanisation du mode de traitement des MDPH dont le défenseur des droits chaque année dit que les droits numérisés sont des droits non revendiqués mériteraient que l'état qui protège que l'état qui prend soin harmonise dans l'intérêt des enfants et des parents les délais de prescription et d'inscription des enfants en MDPH enfin dernière demande on a progressé sur l'inclusion mais le nombre d'heures des enfants inclus scolarisés reste une question centrale j'aimerais avoir une vision actualisée de la réalité des heures d'enseignement des enfants accueillis en situation d'inclusion scolaire parce que évidemment elle scolarisée 4 heures ce n'est pas tout à fait l'image que nous faisons de l'école inclusive Merci Monsieur le député nous passons au vote sur l'article 1er à main levée qui est pour contre il est adopté sur l'article 2 plusieurs demandes d'intervention pour le groupe Renaissance Madame Dupont Merci 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 Monsieur le Président Madame la rapporteure Madame la ministre chers collègues on est sur un sujet d'importance ce soir concernant les enfants et notre souhait à tous de développer l'école inclusive nous avons créé ces nouveaux métiers nous avons prévu une formation de ces professionnels dans leur première année nous avons également prévu une formation continue nous sommes au travail pour en faire des métiers à part entière nous avons sorti ces professionnels de l'extrême précarité dans laquelle elles étaient puisqu'on était sur des CDD des emplois aidés très souvent aussi donc on a la possibilité comme notre collègue l'a rappelé tout à l'heure de passer en CDI au bout de trois ans c'est vrai que trois ans c'est long mais c'est quand même un CDI et du coup des perspectives professionnelles d'avenir je pense que les AESH sont les clés de voûte de l'école inclusive sans elles sans ces femmes parce que ce sont surtout des femmes il n'y a pas d'enfants dans nos écoles il n'y a pas d'école inclusive donc c'est un pas supplémentaire que nous faisons ensemble ce soir et je salue l'initiative de notre collègue sénateur mais on a encore beaucoup à faire pour concrétiser justement par exemple ne serait-ce que la formation la rendre pleinement effective et pour en faire des métiers reconnus pleinement dans l'équipe pédagogique c'est de plus en plus le cas maintenant pour ce que je vois tous les ans dans mon département je fais le point sur le pial le plus important avec l'ensemble des AESH et des professionnels donc les choses avancent réellement mais on a encore des pas à faire pour vraiment assurer et positionner ces professionnels au coeur de notre dispositif en les reconnaissant pleinement y compris dans leur salaire dans leur rémunération je vous remercie merci je vous informe que sur l'avendement numéro 7 je suis saisi par le groupe renaissance du domaine de scrutin public ainsi que sur l'avendement numéro 15 par le même groupe scrutin annoncé dans l'hémicycle pour le groupe RN monsieur François merci monsieur le président madame la ministre chers collègues les accompagnants des élèves en situation de handicap méritent une reconnaissance à la hauteur de leur dévouement exceptionnel envers les plus fragiles souvent sans bénéficier d'une rémunération à la hauteur de leur dévouement de nombreuses associations d'envers circonscriptions telles que les papillons blancs ou partagé vie nous ont alerté dès 2023 sur la situation désastreuse de l'accueil des accompagnants des enfants polyhandicapés dans la région du nord mais également sur tout notre territoire selon une enquête réalisée par l'union départementale de l'association des papillons blancs c'est plus de 8000 personnes en situation de handicap intellectuel qui cherchent une solution d'accompagnement dans le département du nord dont plus de 848 au sein de l'arrondissement de Douai dans ma circonscription malheureusement les parents dans la plus grande des détresses sont souvent obligés de placer leurs enfants en Belgique par manque d'accompagnement par manque de place ou par manque de structure adaptée c'est une honte pour la France lors de la présidentielle de 2022 Marine Le Pen était la seule candidate à avoir proposé la création de 10 000 places supplémentaires dans les établissements spécialisés entre 2022 et 2027 pour pallier évidemment à cette grande détresse de tous les parents dans ces conditions il est alors essentiel de se préoccuper de la rémunération des accompagnants non seulement sur le temps méridien mais également sur le temps consacré aux élèves en dehors des heures de cours ainsi que le recrutement de personnel nécessaire face à cette détresse qu'attendez-vous pour agir qu'attendez-vous pour faire respecter la constitution qui garantit l'égalité d'accès à l'éducation pour tous et à tous les degrés je vous remercie Merci pour le groupe LR Madame Antoine Merci Monsieur le Président Madame la Ministre Le handicap est un combat quotidien pour plusieurs millions de Français et pour accompagner les enfants en situation de handicap au sein de l'institution scolaire les AESH sont essentiels et si quelques avancées en faveur des AESH ont été récemment obtenues et si cette proposition de loi en offre une nouvelle de nombreuses difficultés demeurent encore et la mesure proposée reste bien anecdotique au regard des enjeux le cadre d'emploi des AESH reste trop rigide ils ne disposent d'aucun statut ni d'une formation suffisante et exercent un métier peu attractif et faiblement remunéré surtout ils sont trop peu nombreux pour répondre aux demandes légitimes des familles d'enfants handicapés les AESH Madame la Ministre méritent toute notre considération et une meilleure reconnaissance qui va bien au-delà de la question du temps méridien alors pourquoi ne pas aller plus loin et proposer comme je le défends depuis plusieurs années qu'ils puissent être directement recrutés en contrat à durée indéterminée ou qu'ils bénéficient d'une majoration du temps de travail pour tenir compte du temps de préparation des cours quand allez-vous vous saisir de ces sujets Madame la Ministre nous attendons votre réponse et les 140 000 AESH l'attendent aussi cette réponse merci nous passons aux amendements l'amendement numéro 18 qui est rédactionnel Madame la rapporteure merci Monsieur le Président il s'agit d'un amendement rédactionnel pour une mise en cohérence avec l'article 1er merci Madame la Ministre favorable favorable à main levée qui est pour contre-adopter une discussion commune l'amendement numéro 7 qu'il présente Madame Lebrot merci Monsieur le Président par cet amendement nous souhaitons nous assurer que l'entrée en vigueur de cette réforme ne s'accompagne pas d'une baisse de revenus pour celles et ceux dont la rémunération par des collectivités territoriales était plus élevée que ce que l'Etat va les rémunérer ensuite les collectivités territoriales étant libres de fixer le niveau de rémunération qu'elles versent aux AESH certaines d'entre elles versent des rémunérations supérieures à celles que versera l'Etat après cette réforme et comme vous le savez car on ne cesse de vous le répéter la situation économique et sociale des AESH reste très précaire avec des niveaux de rémunération très faibles autour de 800 à 1000 euros en moyenne par mois soit inférieur au SMIC il est donc inacceptable que cette réforme puisse au final précariser davantage la situation économique et sociale de certaines AESH le but de cette proposition n'a pas pour vocation à améliorer leurs conditions de travail il ne faudrait pas qu'en plus elles baissent leur salaire et madame la rapporteure vous aviez donc donné en commission un avis de sagesse et dit également que vous apporteriez un alinéa mais je ne l'ai pas vu venir qu'en est-il ? Merci Merci l'amendement 15 madame Brouard madame la députée d'abord et ensuite madame la rapporteure on est en discussion commun merci 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 C'est exactement à peu près le même amendement on l'a déposé parce que nous souhaitons que de garantir le maintien du niveau de rémunération et des droits acquis par les accompagnants des élèves en situation de handicap avant la prise en charge par l'état de la rémunération des heures de travail effectuées lors du temps de pause parce que oui en France il y a certaines villes qui rémunèrent les accompagnants pendant la pause avec des salaires qui sont au-dessus des grilles de l'éducation nationale et par conséquent là ce qui risque de se passer c'est qu'il risque d'y avoir une perte de salaire pour certaines AESH et on ne peut pas imaginer dans le contexte actuel déjà que les AESH ont déjà de très très faibles salaires qu'elles puissent en plus avoir un salaire rogné donc c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement je vous remercie Merci Madame la rapporteure sur ces deux amendements Merci Monsieur le Président Mesdames les députés je vais donc répondre pour ces deux amendements effectivement en commission j'avais mis un avis de sagesse pour prendre plus de renseignements et en effet comme indiqué dans le décret du 27 juin 2014 les AESH perçoivent une rémunération qui est déterminée par référence aux indices et valeurs de points de la fonction publique donc qu'ils soient recrutés par l'Etat ou par la collectivité ils ont une grille indiciaire commune et qui a été rénovée en septembre dernier donc je donnerai un avis défavorable concernant ces deux amendements Madame la Ministre Oui Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés je donnerai également un avis défavorable pour deux raisons d'abord cette disposition ne relève me semble-t-il pas du domaine de la loi il y a un cadre réglementaire de gestion des AESH et c'est ce cadre réglementaire qui vise à garantir leur niveau de rémunération ensuite au fond même je rappelle que depuis cinq ans les AESH font l'objet de mesures qui sont destinées à mieux reconnaître leur rôle leur place indispensable Madame Dupont a parlé de clé de voûte et je crois que pour l'école inclusive ils jouent effectivement ce rôle cette reconnaissance elle s'est traduite par des améliorations de leurs conditions d'exercice et de leurs rémunérations en 2019 je le rappelle devant vous les conditions d'emploi ont été sécurisées par l'édiction de règles claires sur le décompte de leur temps de travail et sur le calcul de leurs rémunérations depuis 2021 Madame la rapporteure vient de le préciser l'encadrement de leurs rémunérations par une grille indiciaire avec une progression automatique tous les trois ans puis les revalorisations successives de cette grille garantissent aux AESH une progression de leurs rémunérations cette grille elle a été rénovée en septembre 2023 avec un indice de recrutement qui est placé 5 points au-dessus de l'indice minimal de traitement de la fonction publique et il y a par ailleurs eu la création d'une indemnité de fonction d'un montant de 1529 euros brut annuel donc il me semble que cela donne un panorama complet de la rémunération des AESH rémunération pour laquelle et Madame la rapporteure l'a dit je le redis également devant vous la rémunération brute d'un agent public ne peut en aucun cas être inférieure au montant brut du SMIC au prorata bien entendu de la durée des services je rappellerai enfin cela a été dit par plusieurs d'entre vous que désormais les AESH peuvent se voir proposer un contrat à durée indéterminée après trois ans de contrat à durée déterminée voilà par ailleurs et j'en terminerai sur ce point là par ailleurs les AESH ont bénéficié des mesures issues du rendez-vous salarial de la fonction publique de juin 2023 au total leur rémunération aura progressé de 12 à 14% entre juin 2023 et juin 2024 et la rémunération moyenne que vous avez citée Madame la députée n'a plus cours à partir du moment où on considère évidemment qu'ils sont au prorata de leur temps de service évidemment au minimum au SMIC horaire voilà ce que je souhaitais dire bien entendu nous faisons tout pour améliorer ce statut les différentes mesures que j'ai évoquées devant vous en témoignent et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable à ces deux amants Merci Madame la Ministre Monsieur Jumel Merci Président Madame la Ministre malgré toutes les mesures dont vous venez de parler et que je ne conteste pas admettons ensemble que pour le travail extraordinaire qu'elles font je dis qu'elles parce que c'est essentiellement des femmes pour le travail précieux qu'elles font les AESH ne sont pas rémunérées à leur juste valeur on peut le redire ce soir deuxième élément dans cette proposition de loi vous avez fait le choix on va la voter mais vous avez fait le choix qui aurait pu être contesté de considérer que alors que le temps méridien est sous la responsabilité des maires ce temps sera sous la responsabilité juridique de l'Etat puisque vous étendez les contrats de travail des AESH sur le temps du midi sous la responsabilité donc de l'Etat ça pose des questions de nature juridique il faudra conventionner mais j'attire votre attention sur le fait que s'agissant d'un contrat de droit privé le niveau de salaire est une clause substantielle du contrat de travail et que vous aurez l'obligation quand la commune a fait le choix de les payer un peu mieux parce que dans cette commune il y a des acquis sociaux qui permettent de rémunérer un peu mieux la ESH de ne pas remettre en cause cette clause substantielle du contrat de travail continuité du contrat de travail puisque vous étendez un contrat de travail qui existe déjà je vous mets à l'abri des contentieux qui pourraient s'ouvrir si vous ne répondiez pas à l'amendement que nous déposons troisième élément on dit à la faveur de cette loi on règle la question des doubles contraintes parce que dans la réalité les AESH qui font le temps méridien souvent sont recrutés par la même collectivité pour faire le temps périscolaire avant 8h et après les heures de cours pour compléter utilement leur niveau de rémunération ce qui me permet de vous poser une question est-ce que dans la perspective d'amélioration du statut des AESH vous envisagez de les faire travailler 35 heures à tout prix ce qui de mon point de vue ne serait pas acceptable ou acceptez-vous d'envisager de les payer 35 heures en intégrant dans ce temps de travail le temps de formation le temps de travail collectif etc. parce que faire travailler des AESH 35 heures devant élèves c'est évidemment pas supportable au regard de la pénibilité du travail merci monsieur le député madame Riac merci monsieur le président monsieur Jumel vous avez raison de bien montrer que ce ne sont pas des amendements identiques il y a deux amendements en discussion commune mais qui ne sont pas identiques moi simplement je voudrais revendir d'abord sur l'amendement de madame Lebrot j'ai une question à vous poser mes chers collègues de la France insoumise comment est-ce que vous pouvez concilier en même temps une demande de fonctionnalisation des AESH c'est-à-dire le fait qu'elle soit titularisée et qu'elle devienne donc membre de la fonction publique donc avec une grille indiciaire unique et qu'aujourd'hui vous puissiez demander qu'il y ait une différenciation puisque là nous allons passer à un contrat unique donc nous allons passer aux grilles indiciaires c'est ce que madame la rapporteure et madame la ministre viennent de dire comment est-ce que vous voulez donc pouvoir d'un côté appeler à la fonctionnalisation et de l'autre côté aujourd'hui demander à une différenciation des rémunérations c'est la simple question que je poserai vous avez bien compris que nous voterons contre merci madame la députée nous passons au vote sur ces deux amendements qui reçus alors c'est un scrutin public des avis défavorables commission gouvernement d'abord je vous laisse regagner vos pupitres le numéro 7 le scrutin est ouvert le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 90 exprimé 74 majorité 38 pour 20 contre 54 il est rejeté le numéro 15 même avis commission gouvernement le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 90 exprimé 73 majorité 37 pour 20 contre 53 il est rejeté nous votons l'article 2 à main levée qui est pour contre adopter l'article 3 monsieur Vanier merci monsieur le président madame la ministre depuis le début de cette discussion vous êtes dans l'auto-congratulation or vous êtes depuis maintenant 7 ans au pouvoir et il est temps peut-être de constater lucidement l'état de la situation du point de vue de cette promesse cette belle promesse républicaine celle de l'école inclusive cet examen lucide c'est celui de la faillite de votre politique dans ma circonscription madame la ministre comme dans celle j'en suis certain de tous les collègues à chacune des pré-rentrées auxquelles depuis que je suis député j'ai assisté dans toutes les écoles de ma circonscription sans aucune exception il y a 13 14 15 16 notifications 3 4 5 AESH dans toutes les écoles de ma circonscription le jour de la pré-rentrée les directions d'école sont dans ce tourment qui consiste pour elles à prioriser parmi des élèves qui sont tous à besoin qui sont tous notifiés et à se tourner vers les familles pour engager avec elles cette discussion atroce à quel moment allez-vous madame parce que ce sont toujours aux maires qu'on demande ça pouvoir garder chez vous votre enfant pour organiser une sorte de roulement avec les autres parents ça madame la ministre c'est le bilan de votre politique parce que depuis 7 ans vous maintenez les AESH sous le seuil de pauvreté je vous entends dire depuis tout à l'heure toutes les revalorisations que vous leur avez concédées elles vivent dans un état de misère absolu aujourd'hui vous avez madame la ministre par votre politique de mutualisation vous avez détruit le métier des AESH le lien qu'elles avaient avec certains élèves vous les forcez à se déplacer d'une école à l'autre vous les conduisez à la démission y compris pour celles qui ont la passion de ce métier alors madame la ministre si vous voulez ce soir être à la hauteur de la promesse républicaine et nous permettre de l'approcher entendez qu'il faudra faire mieux qu'un pansement sur une jambe de bois et enfin créer un corps de fonctionnaire de catégorie B pour reconnaître la qualification de ce métier essentiel Merci L'amendement numéro 12 Monsieur Naillet Merci Monsieur le Président Cet amendement vise à prendre en compte la réalité du calendrier scolaire des régions ultramarines il s'agit concrètement de substituer à l'article 3 les mots le 1er septembre par les mots à la rentrée scolaire Merci Madame la rapporteure Merci Monsieur le Président Monsieur le Président effectivement nous avons inscrit la date d'entrée en vigueur à la rentrée scolaire au 1er septembre 2024 alors même que nous avons un petit décalage avec notamment l'académie de la réunion donc vous proposez de mettre et de remplacer le 1er septembre par la rentrée scolaire je vais donc émettre un avis favorable pour que ça soit en adéquation pour accompagner les enfants en situation de handicap dans les meilleures conditions Madame la Ministre Monsieur le Président Monsieur le Député la référence effectivement à la date du 1er septembre avait à l'avantage de s'appuyer sur une date précise qui est claire et qui nous permet de mettre tous les AESH sur un pied d'illégalité mais vous le dites à juste titre évidemment dans certains territoires notamment l'année scolaire commence avant cette date et elle peut être antérieure au 1er septembre je rappelle que depuis la décision du Conseil d'Etat de 2020 à laquelle on a fait fréquemment référence depuis tout à l'heure en fait l'Etat dans 60% des cas a continué à prendre en charge et à rémunérer les AESH donc on pourrait dire que jusqu'à la rentrée du 1er septembre si nous avions maintenu cette date les académies auraient pu assurer la prise en charge des AESH puisque l'Etat le fait déjà dans un certain nombre de cas mais au vu des arguments que vous avancez j'émets un avis de sagesse sur l'amendement que vous proposez Merci Monsieur Jumel L'amendement de notre collègue est évidemment un amendement de bon sens mais je voulais juste attirer votre attention et ce n'est pas à votre personne qui est en cause Madame la Ministre mais cette proposition que nous allons voter ce soir elle est formulée depuis l'Assemblée nationale depuis 2019 depuis l'arrêt du Conseil d'Etat l'Association des maires de France chaque année dit il faut trouver la solution pour compenser auprès des communes ce que le Conseil d'Etat leur a dit qu'il revêt de leur responsabilité et donc j'ai bon évidemment on est responsable donc on va attendre la rentrée pour que ça se mette en oeuvre mais comprenez que ce temps d'attente pour les parents ce temps d'attente pour les AESH concernés est proportionnel est à mettre en adéquation avec le parcours du combattant des familles globalement qui doivent se débrouiller devant des obstacles multiples lorsque leur enfant est en situation de handicap je redis en Seine-Maritime il faut attendre 15 mois pour obtenir une notification à MDPH et attendre quelques mois supplémentaires d'ailleurs pour que cette notification se traduise concrètement et dans une république une et indivisible ces inégalités territoriales ne sont pas acceptables Merci Monsieur le député nous allons passer aux voix sur l'amendement numéro 12 car c'est un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour contre adopter l'article 3 qui est pour contre adopté article additionnel après l'article 3 l'amendement 19 de Madame la rapporteure Merci Monsieur le Président par cet amendement je souhaite vous proposer et de demander dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi que le gouvernement puisse remettre au Parlement un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap qui interviennent sur les temps scolaires et de la pause méridienne un certain nombre d'entre vous ont fait remarquer qu'effectivement il y avait distorsion entre potentiellement les notifications qui viennent des MDPH et les AESH qui sont mises en adéquation du fait d'avoir la possibilité désormais que les AESH sont financés par l'Etat sur la pause méridienne il faut pouvoir veiller à ce que les MDPH puissent prescrire également sur la pause méridienne ce qui n'est pas le cas à aujourd'hui comme ce n'est pas le cas sur les temps péri-extrascolaires ce qui pour autant simplifierait bien la vie des familles et l'organisation de leur parcours de vie donc cet amendement vise à obtenir un certain nombre d'items notamment le nombre d'élèves qui bénéficient d'AESH sur les temps scolaires et pause méridienne et puis surtout de veiller aux prescriptions des MDPH pour qu'elles soient en adéquation merci merci madame la ministre sagesse donc sur l'amendement 19 à main levée car c'est une idée favorable du rapporteur et sagesse du gouvernement qui est pour contre adopter le 8 monsieur Boumertit merci monsieur le président par cet amendement nous demandons un rapport d'évaluation des conséquences de cette proposition de loi d'abord elle fait peser le risque d'augmenter le temps de travail des AESH et pour cause en réduisant leur temps de pause et en ne proposant aucune amélioration structurelle ce texte viendrait dégrader leurs conditions de travail d'autre part il fait courir le risque de la perte de salaire puisqu'avec le fonctionnement actuel cette prise en charge est assurée par les collectivités territoriales le montant est donc variable d'une collectivité à une autre et peut être supérieur à celui proposé par l'Etat je rejoins donc mon collègue Jumel qui vous a fait la leçon juridique ce rapport éclairera donc que le législateur informera les principaux concernés des évolutions réelles de leurs conditions de travail merci monsieur le député madame la rapporteure excusez-moi merci monsieur le président monsieur le député votre amendement votre demande d'amendement est satisfait du fait que j'ai déposé l'amendement précédent demandant un rapport au gouvernement sur l'évolution de la situation des AESH au regard des dispositions de la proposition de loi sur le temps de la pause mérinienne donc je vous demanderai un retrait ou sinon ça sera un vote défavorable madame la ministre même avis monsieur Vanier monsieur le président madame la ministre est-ce que vous avez peur que nous évaluons cette loi est-ce que vous considérez peut-être que contrairement aux objectifs qu'elle prétend poursuivre elle pourrait au contraire aggraver la situation votre proposition de faire travailler au fond les AESH de façon continue du matin au soir sans interruption puisque sur cette fameuse pause méridienne ce sera pour elle du temps de travail pourrait conduire à un épuisement de ses personnels et aggraver par exemple le nombre de démissions votre proposition qui consiste à cela a été relevé dans le débat ne pas garantir des niveaux de traitement qui sont aujourd'hui assumés par les collectivités qui pourraient être supérieurs à ceux demain pris en charge par l'état et qui donc pourraient conduire à un appauvrissement des AESH pourrait là encore conduire à des démissions à minima à rendre ce métier moins attractif et puis enfin votre proposition au fond c'est une façon de considérer que les AESH ces femmes à 90% sont des femmes à tout faire en elles-mêmes elles comportent une elles s'accompagnent d'une déqualification de ce métier puisque de temps éducatif auquel elle participe vous considérez qu'elle pourrait passer à d'autres moments et notamment à ceux de l'accompagnement de la pause méridienne et donc il va falloir évaluer les conséquences d'une proposition de loi qui peut conduire à appauvrir qui peut conduire à épuiser et qui conduira à déqualifier donc madame la ministre si vous pensez que votre loi est bonne soutenez cet amendement si vous le rejetez c'est peut-être que vous avez quelque chose à cacher madame la ministre monsieur le président merci monsieur le député je n'ai rien à cacher vous l'imaginez bien et surtout pas au parlement que je respecte profondément et envers lequel évidemment je dois toute transparence ce que je voulais simplement dire en refusant ce nouveau rapport nous venons d'en accepter un qui vient d'être présenté juste auparavant c'est qu'en réalité il me semble que les documents budgétaires qui sont soumis au parlement qu'il s'agisse du projet annuel de performance du rapport annuel de performance présentent d'ores et déjà un ensemble de données qui ne sont pas seulement quantitatives mais également qualitatives et il me semble que nous aurons ainsi des éléments sur le nombre d'élèves ayant une prescription d'accompagnement les moyens mobilisés au titre de l'accompagnement l'accompagnement matériel la dimension pédagogique de l'accompagnement et c'est la raison pour laquelle il me semble que les éléments que vous souhaitez obtenir vous les aurez déjà dans ces documents budgétaires c'est la raison pour laquelle j'ai mis un avis défavorable au rapport que vous proposez merci nous votons à main levée sur le but qui a son avis défavorable qui est pour contre rejeté je vous informe que sur l'ensemble de la PPL je suis saisi par 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 le groupe renaissance par le groupe renaissance d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'hémicycle de l'assemblée même et l'amendement 13 qu'il présente madame Amrani merci monsieur le président madame la ministre le temps périscolaire qui s'inscrit dans la continuité du temps scolaire fait partie intégrante du droit à l'éducation l'arrêt du conseil d'état de 2020 estimait qu'il s'agissait ici d'une compétence des collectivités collectivités que le gouvernement n'a eu de cesse de ponctionner en effet les collectivités ont vu s'accroître leur mission alors que la dotation globale de fonctionnement stagne et que les compensations de l'état pour les nouvelles compétences ne sont pas à la hauteur après le jugement de 2020 le gouvernement aurait dû accroître les moyens alloués aux communes mais celui-ci a préféré faire des économies sur le dos des collectivités et in fine sur le dos de l'accompagnement des enfants en situation d'handicap dès lors d'une collectivité à une autre suivant les moyens et les niveaux de prise en charge des élèves elles ne sont pas les mêmes par exemple en Essonne en 2023 ce sont 844 élèves sur 6500 qui sont toujours en attente d'AESH 1610 élèves qui sont toujours en attente de renouvellement au-delà de ces chiffres chers collègues la réalité c'est que très souvent les AESH elles ont le suivi de 5 élèves en même temps et pourtant elles font un travail très précieux comme tout le monde comme tous les collègues vous l'avez dit un travail précieux et donc elles doivent être considérées pour cela cette situation oblige en tout cas certains parents à prendre eux-mêmes le relais à leur détriment comme vous l'avez dit ils ont même dû pour certains renoncer à leur travail pour s'occuper de leur enfant sur le temps périscolaire et le temps de déjeuner et d'autres ont dû carrément les déscolariser nous avons donc nous ce que nous souhaitons par cet amendement nous souhaitons faire la lumière sur la prise en charge des élèves en situation d'handicap sur le temps périscolaire par les collectivités territoriales et sur l'inégalité de prise en charge que cela induit merci merci madame la rapporteure merci monsieur le président madame la députée cette demande de rapport dépasse le cadre de cette proposition de loi puisqu'elle vise un état des lieux de la prise en charge des élèves sur le temps périscolaire par les collectivités donc je vais émettre un avis défavorable d'autant plus que l'amendement 19 que j'ai déposé fait déjà une demande de rapport au gouvernement en lien avec l'objet de cette proposition de loi madame la ministre ma vie bienvenue monsieur Vanier merci monsieur le président cette demande de rapport porte notamment sur la situation des AESH privés madame la ministre j'ai découvert l'existence des AESH privés en septembre dernier en me rendant dans une école d'Argenteuil et j'ai découvert que dans cet établissement sans doute parce que confronté à la pénurie d'AESH et bien il avait été suggéré à une famille de recourir au service d'une AESH privée madame la ministre cela coûte 3000 euros par mois c'est donc une dépense inaccessible à l'écrasante majorité de nos compatriotes et cette façon de se retourner vers les familles je trouve insupportable parce qu'au fond elle les culpabilise elle place sur eux une responsabilité qui tient en vérité dans le défaut de l'état dans le défaut du gouvernement alors madame la ministre si vous n'appuyez pas la demande de rapport j'ai deux questions à vous poser avez-vous première question des informations sur le nombre d'AESH privées qui sont présentes dans les établissements publics de notre pays pour pallier au manque d'AESH deuxième question existe-t-il des consignes madame la ministre qui passerait par les recteurs par les directeurs académiques visant à suggérer aux chefs d'établissement de pousser les familles madame la ministre à recourir quand elles le peuvent au service de ces AESH privées je vous le dis parce que j'ai interrogé il y a quelques mois l'ancienne rectrice de l'académie de Versailles l'académie de ma circonscription et elle avait pu me renseigner sur le fait qu'à Argenteuil pour revenir sur cet exemple il existait à l'époque à date au moins deux AESH privées et donc elle avait connaissance elle du nombre d'AESH privées dans les établissements publics de l'une des communes de ma circonscription donc madame la ministre à défaut de rapport puisque vous avez écarté la possibilité de l'adopter pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur cette réalité qui est une réalité je crois attentatoire au principe d'égalité d'accès aux services publics que garantit en principe notre République Monsieur François Je vous remercie Monsieur le Président Madame la ministre c'est bien en effet les rapports de situation mais je crois que l'action c'est mieux parfois dans le Douaisy la situation des masses et de l'accueil pour les enfants polyhandicapés est terrible de la même manière qu'elle est terrible pour les enfants qui sont scolarisés alors pour rappel un de vos prédécesseurs Monsieur Papendiaï avait envoyé au nom de l'éducation nationale un courrier recommandé à l'ensemble des parents des élèves polyhandicapés du MAS de Féchin les mettant en demeure de scolariser de manière urgente leurs enfants alors je crois que la situation une des situations urgentes au lieu de demander des rapports d'évaluation ou l'évaluation de la situation actuelle est peut-être de résoudre le plus rapidement possible la situation dans les masses et évidemment la situation de l'ensemble de nos AESH en France Merci Nous passons au vote sur l'amendement de l'éducation de vie défavorable qui est pour contre rejeté Sur le titre Madame la rapporteure Merci Monsieur le Président Il s'agit d'un amendement rédactionnel pour mettre en cohérence le titre avec les mentions des articles 1er et 2ème Merci Madame la Ministre Nous votons sur le titre qui est pour contre adopté Monsieur Vanier en explication de vote D'abord je note que la Ministre n'a pas éclairé l'Assemblée nationale sur la question sur les AESH privés que je lui ai posées sur les deux questions que je lui ai posées qui sont des questions précises et j'aurais attendu de vous Madame la Ministre que vous nous donniez les éléments Cette proposition de loi est un pansement sur une jambe de bois d'abord pour les AESH Elle les maintiendra sous le seuil de pauvreté qui que soit l'acteur qui prenne en charge leur rémunération sur le temps de la pause méridienne Elle les poussera probablement à l'épuisement avec des journées de travail qui seront interminables Et puis cette proposition de loi je l'ai dit elle confirme la négation au fond de la qualification des AESH de la dimension éducative de leur métier Elle nous éloigne de la reconnaissance de ce métier essentiel de l'éducation nationale Cette proposition de loi elle ne résoudra pas la souffrance des familles et des élèves en situation de handicap qui ne trouvent pas de place dans notre école faute d'accompagnants en nombre suffisamment nombreux parce que cette proposition de loi ne concourt ni à un choc d'attractivité suffisant et qu'elle porte en elle je crois les conditions qui peuvent conduire à un nombre toujours aussi grand de ces femmes de ces personnels à la démission par épuisement professionnel Madame la Ministre cela a été dit et je le redis en conclusion de mon explication de vote tant que vous ne créerez pas un corps de fonctionnaire de catégorie B garantissant une reconnaissance d'un équivalent temps plein pour 24 heures de travail garantissant une rémunération digne qui permette à ces personnes de vivre de leur travail vous ne résoudrez pas le problème de cette faillite de cette impossibilité de tenir la promesse de l'école inclusive si vous ne le faites pas Madame la Ministre un jour nous nous le ferons un jour nous nous reconnaîtrons le deuxième métier de l'éducation nationale avec mon groupe nous allons nous abstenir parce que sur le fond nous ne pouvons pas au fond valider le contenu de cette proposition de loi mais nous sommes conscients de l'extrême détresse financière de ces personnels de l'agonie des finances de nos collectivités et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce choix de l'abstention au final Merci Madame Rilac pour le groupe Renaissance Stop Monsieur Delogu C'est Madame Rilac pour le groupe Renaissance Chut on termine calmement Merci Monsieur le Président Bien entendu le groupe Renaissance votera pour cette proposition de loi et nous souhaitons bien évidemment remercier notre rapporteur Vigénie Lanlot pour l'implication sur ce texte le sénateur Vial et puis tous les collègues sur ces banques qui ont d'une manière très constructive particulièrement les commissaires de la commission des affaires culturelles simplement nous ce que nous souhaitons désormais c'est que cette loi puisse être votée très rapidement et nous espérons qu'au Sénat et bien il puisse y avoir un vote conforme de manière à ce que justement pour répondre aux attentes des familles et aux attentes des collectivités territoriales et bien ce texte peut être mis en vigueur rentrer en vigueur et être effectif dès la rentrée de septembre 2024 et la rentrée d'août à Mayotte et à La Réunion donc nous voterons pour cette proposition de loi Merci pour le groupe LR Monsieur Portier Merci Monsieur le Président alors comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans la discussion générale nous voterons évidemment cette proposition de loi conscient qu'elle ne règle pas tous les problèmes mais ce n'était pas son ambition initiale elle voulait en traiter un un qui était né tout simplement d'une décision du Conseil d'Etat il faut quand même en revenir au point de départ Conseil d'Etat qui avait créé tout simplement une situation inconfortable pour les communes pour les familles et d'abord pour les enfants cette proposition de loi elle vise à réparer cette situation-là une situation dans laquelle on n'aurait jamais dû se trouver et malheureusement devant laquelle le gouvernement a traîné quatre ans quasiment pour la résoudre on le regrette mais ce qui compte c'est que maintenant on avance et je tiens à saluer la proposition de loi de notre collègue sénateur Cédric Vial qui nous le permet évidemment je voudrais aussi profiter de cette intervention pour vous interpeller Madame la Ministre parce qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas voir tous les autres problèmes qui demeurent et auxquels jusqu'ici ce soir malheureusement vous n'avez pas répondu d'abord l'un des grands constats qu'on avait pu faire pendant la mission d'information avec la délégation aux droits des enfants l'an passé c'était quand même les lourdeurs administratives monstrueuses qui aujourd'hui jonchaient le parcours du combattant que vivent les familles lourdeurs administratives avec des délais qui sont incompréhensibles avec des inégalités territoriales qui sont majeures des départements qui arrivent à traiter les dossiers en deux mois mais d'autres qui les font en huit mois aujourd'hui l'Etat ne garantit pas à chaque enfant dans notre pays malheureusement le respect de son droit à l'éducation on a des situations qui sont invraisemblables avec des inégalités entre le public et le privé qui étaient très révélées justement par la situation provoquée par le Conseil d'Etat on a des défaillances statistiques qui sont absolument majeures c'est bien de se vanter d'avoir 430 000 enfants en situation de handicap qui soient scolarisés mais la vérité c'est qu'ils ne le sont pas tous à la même échelle à la même ampleur et que ça ça n'est pas acceptable on a besoin de données qui soient précises aujourd'hui et elles ne le sont pas on a un vrai trou dans la raquette c'est qu'on ne sait pas nous dire clairement aujourd'hui combien d'enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés dans notre pays et ça c'est pas du tout acceptable et malheureusement on n'a toujours pas de réponse à l'heure où on se parle et puis enfin puisqu'il s'agit d'inclure à l'école des enfants c'est pas simplement pour faire garderie c'est évidemment pour instruire c'est pour enseigner et c'est pour avoir une vraie ambition pédagogique que pour l'instant vous ne parvenez pas à éclaircir malheureusement après 7 ans pour votre majorité on ne comprend pas le cap de l'école inclusive on ne comprend pas l'ambition pédagogique que vous portez il faudra un moment qu'on puisse dans cet hémicycle avoir une vraie ambition et ce qu'on vous propose c'est d'aller vers un acte 2 de l'école inclusive je crois que nos enfants le méritent je vous remercie merci monsieur le président alors d'abord nous allons voter cette proposition de loi nous allons la voter parce qu'elle soulage les collectivités d'une dépense lourde nous allons la voter parce que les familles ont besoin de cette prise en charge sur la pause méridienne mais mais prenons un exemple concret que va-t-il se passer le 16 août le 16 août les enseignants vont commencer à réorganiser l'établissement et les coordonnateurs de Pial c'est-à-dire souvent ce sont des directeurs vont commencer à réorganiser ils vont être face à une situation où nous en Seine-Saint-Denis il manque 40% d'AESH à la rentrée c'est-à-dire que pour 100 gamins on a 60 AESH 100 élèves en situation de 100 élèves pardon en situation de handicap avec une prise en charge totale qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que concrètement le Pial va essayer de trouver des solutions des solutions qui sont bien sûr des solutions de rafistolage pour que les élèves aient une AESH en face d'eux et la réalité c'est qu'il y a les Pial qui veulent mutualiser qui se disent un outil de gestion et de rationalisation deviennent un outil de destruction en effet aujourd'hui ce qui se passe c'est que les AESH sont dans plusieurs établissements ont beaucoup d'enfants et donc demain vous allez rajouter 8 heures de prise en charge comment puisque si vous me dites qu'on passe de 24 à 32 heures pour une AESH alors que nous en Seine-Saint-Denis il nous manque 40% la rentrée scolaire expliquez-moi le calcul de l'éducation nationale le calcul ne sera pas le bon alors cette PPL est tout à fait positive pour les collectivités pour les familles maintenant il faudrait que l'éducation nationale fasse face à la réalité des Pial et arrête ces pôles de mutualisation qui ne servent à rien à part détruire le métier des AESH Merci nous allons passer au vote c'est un scrutin public le scrutin est ouvert le scrutin est clos résultat votant 97 exprimé 86 majorité 44 pour 86 contre 0 l'Assemblée nationale a adopté prochaine séance demain à 15h question au gouvernement conclusion des commissions mixtes paritaires sur le sujet sur le projet de loi organisant la gouvernance de la sûreté nucléaire et le projet de loi organique modifiant la loi organique relative à l'application de l'article 13 lecture définitive du projet de loi de lutte contre les dérives sectaires la séance est levée et ils n'ont pas la séance est levée de la loi tout en plus que la loi sur le projet